Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie Immobilier, construisons l'avenir ensemble. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue au menu ce soir, la dette publique ivoirienne. Avec ce rejet par les députés du PDC IRDA du projet de loi sur la politique d'endettement et la gestion de la dette publique, ils dénoncent des signes alarmants. Qu'en est-il réellement ? Nous en débattrons dans quelques instants. L'autre sujet qui a retenu notre attention, c'est l'interpellation d'un soldat supplétif, un soldat burkinabé supplétif de première classe. Il y a un supplétif à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Cette interpellation est-elle signe de tension entre les deux pays ? Nous tenterons de comprendre la situation et puis bien sûr le Sénégal avec cette élection dès le premier tour du candidat de l'opposition anti-système Bassirou de Maïfaye. Que nous apprend cette élection sénégalaise ? Sera-t-il réellement le candidat de la rupture ? On a autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Avec moi en plateau ce soir, Dr Edi Guipier, enseignant à l'Université de Korogo, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Dr Edi. Bonsoir Evelyne. Nous sommes heureux de vous revoir sur ce plateau d'NCI 360. Ainsi que moi, le plaisir est partagé. Ça faisait un bon moment, merci. Dr Neto Tawa Prince, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous également. Merci à NCI. D'accord. Vous êtes également enseignant chercheur à l'Université à la San Otara de Boisquet. C'est ça, exact. Et puis juste à côté de vous, Franck Edi, consultant international en stratégie. Bonsoir Franck. Bonsoir Evelyne. Je précise que vous avez aussi ce manteau d'économiste, même si ce n'est pas celui qui est très souvent mis en avant sur ce plateau d'NCI 360. C'est ça. D'accord. Alaphé Wakili, bonsoir. Vous êtes le directeur général du quotidien de l'intelligence d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Guillaume Bato, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Directeur général du quotidien d'Entrevoir. Je ne me suis pas trompée cette fois. Bonsoir. Oui, je crois que ça va. Maintenant, les équipes d'NCI sont habituées. D'accord. Landry Clio, bonsoir. Joyeux anniversaire Evelyne. C'était le 12 mars. Oui, je rattrape. D'accord. Merci. Merci quand même. Jury, son formateur Aléna, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec nous. Avant donc d'ouvrir le débat, je vais proposer ce reportage de la rédaction de NCI. D'accord. En attendant d'avoir cet élément, je vais mettre les pieds dans le plat avec ce sujet, tout en précisant qu'en raison de ce week-end, Pascal, il était difficile d'avoir des économistes purs, spécialistes de la question de la dette publique. Mais en tant que des citoyens, des analystes, vous avez quand même un mot à dire. Je vais commencer avec vous, Franck Dédie, ce rejet par le PDCI, par les députés du PDCI de cette politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que la dette publique est un élément qui cristallise de plus en plus l'attention générale des Ivoiriens. Des chiffres sont annoncés de part et d'autre. On a l'impression que quand on soit proche ou moins proche du parti au pouvoir, on a une lecture différente de la dette. Et pour moi, ça appelle de ma part le commentaire suivant, c'est qu'il y a peut-être de la mauvaise foi. De la part de qui ? Je ne sais pas le dire parce que je pense que quand on parle de dette, quand on parle des déterminants de la dette, c'est relativement des éléments assez carrés qui sont à la fois objets de la théorie économique, de la réalité du terrain. Donc, normalement, en parlant de dette, on devrait avoir une convergence d'idées. Après, comment est-ce qu'on conduit la politique économique ? Ça peut être un sujet totalement différent parce qu'en fonction de la classe politique de laquelle on provient, on peut avoir une façon différente de conduire la politique économique. Mais quand il s'agit de dette, on a des chiffres d'endettement. Derrière, on a le service de la dette, c'est-à-dire les remboursements qu'on doit faire vis-à-vis de cette dette-là. Ça devrait être pour moi relativement, on va dire, cohérent dans l'ensemble avec une même façon d'analyser les choses. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a cette tendance-là à politiser tout de suite tous les sujets, ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas savoir de quoi est-ce qu'on parle réellement. D'accord. C'est ce réjet des députés du PDCI. Je pense que ça s'inscrit dans la logique qu'ils ont entamée depuis la rupture de banc avec le RHDP, à savoir aller au fond des sujets, les dénoncer. Maintenant, comme je dis, est-ce qu'on tente ça en fonction de notre appartenance politique ? Il faut regarder. Cependant, j'ai lu leur déclaration et vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour l'économiste que je suis, je pense qu'il y a pas mal d'éléments dans leur déclaration qui tiennent la route. J'en veux pour preuve un élément, on va dire factuel. Rapidement. Très rapidement. Pour moi, parler de 20 000 milliards de dettes, 30 000 milliards, c'est pas tant pertinent que ça. De même quand on dit « nous sommes en dessous du seuil communautaire », en réalité, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est d'une année sur l'autre, quelle richesse on a créée et est-ce que cette richesse-là nous permet de faire face au service de la dette ? Une fois que cette équation-là, elle est résolue, qu'on ait emprunté 30 000, 50 000, c'est pas vraiment important, ça veut dire qu'on a les moyens de rembourser notre dette. Cependant, dans le cas de la Côte d'Ivoire, et c'est là où je pense qu'il faut être relativement sérieux avec soi-même, cependant dans le cas de la Côte d'Ivoire, quand on prend les chiffres sur les dernières années, donc depuis une dizaine d'années, on s'endette à un taux qui croit beaucoup plus vite que le potentiel de richesse qu'on crée. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'à long terme, on est en train de gréver sur les réserves du pays pour faire face au service de la dette. D'accord, vous avez bien compris. On pourra revenir bien sûr dessus. Et nous, à une signée, on pourra organiser un débat avec des économistes, des différents partis politiques pour nous permettre de comprendre. Docteur Tawa, est-ce que les signes sont véritablement alarmants, comme l'indique ce groupe parlementaire du PDC IRDA ? – Alors, merci Abeline, merci à Dédie, qui est effectivement économiste, qui peut bien nous éclairer. Mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense que je vois plutôt la vivacité de la démocratie. – OK. – Voilà, parce que, et d'ailleurs c'est rare, vous voyez qu'on en parle, parce que c'est en général qu'on entend qu'il y a un projet de loi qui est présenté au gouvernement et puis quand on dort le lendemain, on dit que c'est adopté. Parfois, c'est difficile d'avoir les procès-verbaux de la discussion. Donc, ça, je pense que le PDC est dans son rôle de parti de position. On va dire déclarer de l'antenne, mais il peut être de la fonction de la lettre. Parce qu'effectivement, alors les chiffres, moi je ne les métisse pas totalement, mais il y a longtemps qu'on parle d'endettement de la Côte d'Ivoire. Alors, si tout ce qui est réalisé se fait seulement sur la base de la dette, il faut effectivement s'inquiéter. Mais je dois remarquer aussi que le PDC n'est pas, est parfois coutumé de le faire. Je vais peut-être rappeler que, et ça c'est au début des années 90, quand le Premier ministre, alors à l'Assemblée Ouattara, lance un vaste programme de privatisation, alors qu'il était au PDCI, c'était le député du PDCI en son temps avec le président Nicolas Bédier, effectivement, avait fait de la résistance. Donc, moi je pense que, moi je vois la chose sur le plan purement politique. Le PDCI est dans son rôle de parti de position, mais attention, dans le fond, la dette dont on parle, à quoi est-ce que ça va servir ? Si c'est bien planifié par, on va dire, le pouvoir en place, il ne s'agit pas pour le PDCI d'opposer juste, de s'opposer juste parce que c'est une partie de position. Il faut regarder dans le fond, qu'est-ce qui est prévu pour être réalisé avec tous, avec, on va dire, les montants qui sont annoncés. Si c'est l'objectif, que ça peut servir à la Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire de la résistance pour faire de la résistance. D'accord, Adi Guépieu ? Alors, effectivement, nous louons un peu les services de dédi, qui est l'économiste maison. Je vais même essayer, bon gré, mal gré, même si l'économie n'est pas trop ma tasse d'été. Mais effectivement, en tant que citoyen, ce sont des questions qui se posent à notre sens analytique. Et je vais essayer de donner quelques chiffres. Alors, vous connaissez le proverbe, on ne prête qu'aux riches. Donc, déjà, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne donne qu'à ceux qui ont les moyens de rembourser. Il y a des effets amélioratifs, dans un premier temps. Une vérité. Nous sommes dans les critères communautaires, même si Dédit a dit qu'on pouvait relativiser cela tout à l'heure. Mais nous sommes dans les critères communautaires. Nous sommes à peu près à 55, 54 et 56 %, comment dirais-je, de la dette, du ratio dette et PIB. Le ratio est de 70 %. Nous sommes à 56. Nous sommes à 56. Lorsqu'on fait la comparaison, ce qu'effectivement, Dédit l'a dit, lorsqu'on politise certaines choses, on fait la comparaison avec les pires. Bon, faisons la comparaison avec les mauvais élèves. Avec la Guinée-Bissau qui est quasiment à 80 %, on va dire au niveau communautaire. Et puis, le Sénégal qui est à plus de 75 %. Effectivement, d'un point de vue amélioratif, cette dette nous permet d'avoir des infrastructures de premier plan. Cette dette a soutenu de larges investissements qui ont été faits par l'État depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, on le voit, il y a un avant et un après. Il y a des voies de communication, il y a l'adduction en eau potable, l'électrification, etc. Ça, c'est le point de vue amélioratif. Le deuxième élément qui est un peu critique, c'est de se dire jusqu'à où allons-nous endetter. Parce qu'il y a des éléments d'un point de vue factuel qui font peur. Tous les ans, on a 1 000 milliards en plus de notre budget précédent. Et nous avons un gap de 6 000 milliards entre les ressources que nous pouvons mobiliser et ce que nous reproduisant réellement comme richesse et ce que nous allons demander à l'extérieur en tant que dette, dans le cadre de la dette. Il y a d'autres éléments aussi, des signes annonciateurs qui ne font pas forcément froid dans le dos, mais qui sont des alertes. Vous avez par exemple le fait que les statistiques disponibles d'un point de vue étatique ne sont plus disponibles, on va dire, depuis trois mois. C'est-à-dire que les statistiques relatives à la dette ne sont plus actualisées. Il y a un autre chiffre qui fait peur, Dédit en a parlé, mais 26 000 milliards de dettes. Voilà. Et dernier élément qui achève de, comment dirais-je, c'est de se dire qu'on s'endette pour, on va dire, renforcer nos ressources budgétaires. Est-ce qu'on crée de la richesse, est-ce qu'on crée des usines ? Non, c'est quasiment pour des dépenses même de fonctionnement. Et là, effectivement, il y a un hiatus. Là, on se pose des questions. Alors, on pourrait s'endetter même d'un point de vue interne, c'est-à-dire en mobilisant l'épargne nationale pour pouvoir, comment dirais-je, essayer d'entretenir ou de soutenir des grands travaux. Ce serait intéressant. Mais dans tous les cas, mon collègue vient de l'annoncer, il faut élargir le champ de l'espace de la discussion sur certaines questions parce que nous, on a l'impression que nous ne devons pas être, comment dirais-je, intéresser par ces questions que je pose avec la cuité. Vous avez vu, vous savez, vous prenez par exemple le cas de la Grèce. Effectivement, c'est un extrême, je l'assume. La Grèce est restée dans une sorte de bulle jusqu'à ce qu'elle éclate aux yeux de tout le monde et qu'on voit un peu tout ce qui se passe. Donc, effectivement, la question de la dette, on a tous besoin d'être édifiés là-dessus pour pouvoir voir où l'argent va et qu'est-ce qu'on va rembourser dans les années qui suivent. Ok, merci. Aviez bien noté. Avant donc de donner la parole sur ma droite à Lafay, à Gbatot et à Londres-Cuyon, on va suivre ce reportage de la rédaction de NCI sur ce sujet et on en débat juste après. 20 voix pour, 14 contre, 0 abstention. Ainsi a été adopté en commission le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique présentée par Adama Koulibaly, le ministre des Finances et du Budget. Un texte qui a été l'objet de longues discussions au cours de cette séance. Le nouveau texte présente de nombreuses innovations à en croire l'émissaire du gouvernement, parmi lesquelles l'encadrement des modalités d'emprunt. Premièrement, c'est une loi qui va encadrer les modalités d'emprunt. Et pas seulement les emprunts d'État, mais aussi tout ce qui est octroi de garantie aux entreprises, aux personnes morales et aux entités qui sont sollicitées ou bien qui sollicieraient l'État. La deuxième innovation, c'est que désormais avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts va accompagner la loi de finances. Donc en votant la loi de finances, les députés vont donner leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. Les députés de l'opposition, quant à eux, dénoncent la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. La loi qui nous est donnée, il n'y a aucune norme qui encadre l'évolution du stock de la dette. Encore moins qui nous rassure sur la viabilité même de la dette. C'est pour cela que l'opposition, dans son ensemble, a voté non. Non en pensant que le gouvernement va revoir sa copie parce qu'il le faut. La dette ivoirienne est chiffrée à 25 000 milliards de francs CFA, soit un taux de 58%, alors que le taux admis par l'UMOA est de 70%. Alors que le taux admis de l'UMOA est de 70%. A l'affaire Ouakili, on vient de l'entendre. L'opposition a voté non en pensant que le gouvernement doit revoir sa copie. Est-ce un avis que vous partagez ? Si je partage l'avis, je pense que le PSCI a pris sa position. Il a émis des réserves avec le PPCI, l'ensemble de l'opposition, à voter non. Ce qu'il faut dire, le ministre a soulevé une question tout à l'heure. Il a dit que désormais, au moment du vote du budget, des éléments précis de la documentation seront donnés relativement à la dette. Je suis quand même étonné que tous les ans, alors que les perspectives de dette existent dans le projet de budget, que tous les ans, depuis plusieurs années, les députés aient chaque fois voté le budget sans s'assurer, sans s'inquiéter, sans avoir l'opportunité de contrôler. Et encore, là, c'est le gouvernement qui vient avec un projet de loi pour encadrer la politique des dettes. Et il y a quelques mois, en décembre, ils ont adopté le budget de cette année-là, qui autorise plus ou moins le gouvernement à emprunter les 6 000 milliards dont il a été question tout à l'heure. – Pour vous, c'est incohérent ? – Je ne comprends pas. Parce que le gouvernement ne se lève pas pour aller lever les fonds. Il le fait dans un cadre, dans le cadre de l'exécution de son budget, de ses prévisions. Un budget qui a été voté, qui a été adopté. Et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il me semble qu'il n'y a pas eu d'opposition radicale absolue lors du vote du budget. Donc, je m'interroge, je veux comprendre. En notant que, lorsque l'on regarde la structure de l'évolution de la dette, c'est à partir de 2020 qu'il y a eu une explosion, si on puis dire. Une explosion, quand on regarde, on voit qu'à partir de 2020, la moyenne qui était dans l'ordre de 30 à 35. Depuis 2012, lorsqu'il y a eu le PPTE, le taux de la dette par rapport au PIB était de 69%. Et il a baissé, il est devenu 34,2, 36,9, 29, 31. Et en 2020, on est arrivé à 46,3 pour être aujourd'hui à 58,1. Ce qui signifie que ces trois ou quatre dernières années, relativement au PND2, que c'est tellement il y a eu une explosion, et PND2 et éventuellement aussi aux travaux, peut-être pour la CAN, pour renforcer la mise à niveau du pays à un certain nombre d'investissements. Donc, il faut aussi que les gens regardent cela et retiennent. Je voudrais terminer là-dessus qu'entre 2011 et 2023, il y a eu 19 000 milliards en dette supplémentaires. C'est-à-dire en 2011, quand le gouvernement, les autorités actuelles arrivaient, la Côte d'Ivoire était à 8 000. Aujourd'hui, nous sommes à 25, 26 000. Donc, en 13 ans aujourd'hui, apparemment, il y a eu 19 000 milliards, ce qui fait une moyenne qu'on peut calculer annuellement. Il faut aussi qu'on ait cette grille de lecture, tout en notant que j'ai vu que c'est bien que le pays s'attire à son aide d'alarme, parce qu'ils ont eu des grilles de lecture très alarmistes qui laisseraient penser, selon leur argumentaire, que la Côte d'Ivoire est à nouveau, aujourd'hui, un pays à nouveau, PPTE, pays pauvre, très très endetté, dont on devrait éventuellement annuler la dette, parce qu'ils ont pris en compte des paramètres qui disent, selon eux, qu'ils font que la Côte d'Ivoire est dans une situation relativement à la dette plus fragile par rapport à 2008-2009 qui nous avait conduit à cette initiative PPTE. – D'accord, bien noté, très bien noté, Alaphé Wakili. Guillaume Béto, votre avis sur la question ? – Je ne suis pas expert de question de dette, c'est clair. – Mais je veux dire que le sujet aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est le gouvernement qui a une loi, qui suscite le débat. C'est parce qu'il y a une loi initiée par le gouvernement qu'il y a ce débat. Et je pense que c'est plutôt à saluer. C'est plutôt à saluer que le gouvernement veuille encadrer le processus d'endettement, veuille donner des outils, j'allais dire entre parenthèses, de transparence. C'est tout à fait normal que le PDCI et son allié au PPACI s'opposent. Bon, moi, ça me fait un peu sourire parce que c'est quand même le PDCI qui nous avait mis dans toutes les dettes qui nous ont conduit au PPTE. C'est quand même le PDCI. Bon, aujourd'hui, ils sont plus soucieux de la dette d'Ivoire. C'est tant mieux qu'ils aient révisé leur façon de faire les choses parce que quand même, pour que la Côte d'Ivoire arrive à l'orée des années 2000, à être un pays pauvre, très entêté, c'est quand même l'héritage du PDCI. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Parfois parce que parfois, souvent le PDCI s'oublie et oublie qu'il a à gérer ce pays pendant près de 40 ans, avec des conséquences pas toujours très heureuses. Mais en même temps, il est bon que le débat soit public et que ceux qui connaissent le sujet se prononcent en tout cas de cause. Pour l'ivoirien, lambda, le fond du problème, ce n'est pas tant, même si la question de la dette est importante, parce que quand on regarde un peu dans le monde, il y a des pays qui sont bien développés, dont les niveaux de dette vont jusqu'à plus de 100% du PIB. Avant de venir, si j'ai jeté un coup d'un peu, le Japon en 2021 a près de 255% des ratios du PIB. Donc, je pense que ce qui est important, c'est l'économie réelle. Qu'est-ce que chaque citoyen a dans son assiette ? Voilà. Si moi, je prends le cas de mes parents de dernière année, aujourd'hui, ce qui les préoccupe, ce n'est pas combien la Côte d'Ivoire doit à la Chine ou à la France. Est-ce qu'ils peuvent payer leur facture de l'électricité ? Est-ce qu'ils peuvent mettre leurs enfants à l'école ? Est-ce qu'ils peuvent les soigner ? Est-ce qu'ils peuvent avoir des routes carrossables en toute saison ? Voilà la réalité. Or, sur ce terrain-là, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que, comme tu as demandé l'avis des citoyens que nous sommes, pour nous, ce qui est intéressant et important, peut-être qu'il va falloir qu'on en parle, c'est l'économie réelle. Est-ce que cette dette permet à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant en termes de développement humain, en termes de développement des infrastructures ? Bon, on va faire le débat. D'accord. OK, bien noté, Guillaume Bato. Je rappelle que le téléphone est ouvert dans cette émission et que vous avez la possibilité d'appeler pour donner votre avis sur le sujet sans être forcément économiste. Landry Kiyoui, vous êtes juriste et je me tourne vers vous. Vous êtes un citoyen de ce pays. Votre avis sur la dette de notre pays ? Vous savez, même si la question semble être d'une haute technicité, elle intéresse tout le monde. Bien sûr. Vous avez un père de famille qui a des enfants qui, pour leur garantie un certain avenir, il va s'engager dans des investissements. Souvent, les ressources dont il dispose ne suffiront pas. Donc, les possibilités que lui offre sa situation professionnelle ou économique lui permettront de pouvoir acquérir, appeler ou mobiliser des fonds extérieurs. Donc, il va s'endetter. Mais ces enfants-là vont profiter, bien sûr, de la réalisation du père. Mais une fois que celui-ci disparaît, il s'interroge quant à la viabilité de l'héritage. L'héritage est-il obéré ou pas ? Ce qui importe aussi de se dire, c'est que vis-à-vis de la question de la dette et surtout de la posture du débat parlementaire mené par le PDC-RDA qui porte la chefferie de l'opposition, doit être analysée de deux points de vue. D'un point de vue politique, il faut donc savoir que la question de la dette sera un fond de discours politique lors de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est l'un des sujets qui sera énormément débattu. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est une question d'actualité, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays et surtout, il s'agit de démarches en termes de politique économique. De démarches en termes de politique économique. Et c'est surtout là que l'on peut essayer de titiller le pouvoir en place, surtout que pour le reste, c'est assez compliqué. Donc c'est un angle d'attaque des partis d'opposition qui, depuis quelques mois, s'arc-boute sur cette ligne et c'est de bonne guerre. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'en réalité, le propos tenu par les partis de l'opposition est vide de sens ou pas ? Il ne serait pas honnête de dire que la dette ne pose aucun problème ou de l'autre côté d'avoir un discours qui est alarmiste. Il faut être objectif en tout cas. En réalité, des informations financières est recoupée. Il est vrai que de 2011 à aujourd'hui, donc en 2024, enfin en 2023, on a donc une amélioration de la dette en Côte d'Ivoire. On est passé donc de 69,2% à 58,1% par rapport au PIB. C'est certes en deçà de la norme communautaire qui est de 70%, mais il faut se féliciter que pendant cette période-là, la Côte d'Ivoire a tenu bon et a veillé à ce que l'on respecte les différentes normes et ratios prudentielles. Cela est un indicateur excellent en termes de qualité de signature d'avoir un État en capacité de respecter ses engagements nationaux, internationaux. La seconde chose se porte sur la viabilité de notre dette. La viabilité, c'est quoi ? C'est la capacité pour l'État emprunteur de pouvoir supporter cette dette-là et les services à la dette, de sorte à ce que sa qualité de signature ne soit pas entamée, ne soit pas fragilisée. Les rapports du FMI sont clairs pour dire que la Côte d'Ivoire, il y a des risques de surendettement, mais ces risques sont modérés. Il faut dire les choses avec transparence. C'est un risque, quand vous décidez d'investir, de construire une maison d'emprunteur, vous prenez des risques. La question est de savoir est-ce que les risques sont faibles ? Est-ils modérés ? Est-ils grands ou pas ? Le FMI nous dit que notre dette est viable parce que les risques sont modérés. Je vais terminer avec la question de la notation. Parce que tout cela participe à la réalité. Au titre de la notation, nous sommes assez bien notés. Surtout par modisme, nous sommes au BA3. Cela veut dire que nous avons une dette positive et une capacité à maîtriser cette dette. Pour finir, c'est de dire que l'argent qui est emprunté, à quoi est-ce que ça sert, à l'investissement en particulier ? Mais alors cet investissement-là, qui est de l'ordre de la macroéconomie, doit pouvoir avoir un impasse sur la microéconomie. Vous me dites qu'on construit des routes. Oui, mais les routes, c'est pour qu'il y ait une circulation accélérée des biens et des personnes. C'est essentiel. Il y a aussi la question de la qualité humaine. Donc pour dire que si nous empruntons de l'argent, il faut que cet argent-là puisse aider ce pays-là à s'améliorer dans sa dynamique économique et sociale. Si nous réussissons ce pari, tant mieux. Et si le PDCI interpelle, parce que j'espère que c'est une interpellation, c'est pour dire que dans la conduite de la dette publique en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne marchent pas très bien et il est bon de pouvoir les regarder, de temps plus que le 25 octobre 2023. On vous a bien compris. À la salle Ouattara, je vais terminer avec ça. La salle Ouattara lui-même interpelle ses ministres sur une gestion sérieuse des ressources qui sont mises à leur disposition, parce que cela participe de la qualité de notre gestion de la dette. Ok, l'André Pio, merci. Franck Dédie, il y a certainement des réactions à tout ce qui a été dit sur ce plateau. Oui, en fait, beaucoup de choses ont été dites, mais bon, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments. Je vais vous citer quelques pays. L'Argentine, Edith Guipier a parlé de la Grèce. J'ajouterai le Mozambique, juste à côté de nous le Ghana. Le Ghana, oui. Jusqu'à deux semaines de leur défaut de paiement, les bailleurs internationaux leur prêtaient de l'argent. Donc, cette maxime qu'on ramène dans le débat sur la dette de dire qu'on ne prête qu'aux riches, c'est une boutade qu'on a bien envie d'intégrer dans le débat. Mais parlant de dette, surtout pour la dette des pays, parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un État en prison, jusqu'à la dernière seconde, on peut prêter à un pays, même s'il a les genoux à terre. Pour preuve, la Grèce, lorsqu'elle a fait le défaut de paiement, l'Argentine, quand elle a fait le défaut de paiement, le Ghana, quand elle a fait le défaut de paiement, le Mozambique, quand elle a fait le dépôt de paiement, ce qui leur a permis de relancer leur économie, c'est une nouvelle dette. Donc, même quand tu ne peux pas payer en tant que pays, on peut te prêter. Donc, cette grille d'analyse qui consiste à dire parce qu'on nous... Et malheureusement, moi, je veux bien que entre nous ici, on se le dise, peut-être pour se donner une bonne conscience, mais malheureusement, quand on a des personnalités de l'État qui sortent aussi ce discours-là en disant que si on continue à nous prêter, c'est parce qu'on a les ressources solides, ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir dire la vérité aux Ivoiriens. Même quand vous êtes en mesure de faire un défaut de paiement, on peut vous prêter de l'argent. D'accord. Parce que les institutions de Bretton Woods fonctionnent ainsi. On ne peut pas laisser un pays à la rue. On a vu que quand la Grèce a été en défaut de paiement, c'est toute l'Union européenne qui s'est réunie pour sauver la Grèce. Et quand il n'y arrivait pas, on a fait recours au FMI. Je vais continuer. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quelqu'un a dit, on a regardé l'exemple du Japon qui a 255% de son PIB en dette. Ce sont des comparaisons qui ne tiennent malheureusement pas la route. Pourquoi ? Parce que la structure de nos économies, elle est totalement différente. Dans les 255% de dettes du Japon, il faut regarder dedans quelle est la part de la dette intérieure, quelle est la part de la dette extérieure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut regarder quel est le niveau de diversification de ces économies-là. On n'a carrément pas les mêmes structures d'économie. Ce n'est pas comparable. Et moi, quand j'entends des gens dire ça, j'ai bien envie de leur demander, comme on appelle au Japon, combien d'hôpitaux il y a pour un million d'habitants. Parce que si on veut comparer les choses, allons aussi dans les métriques beaucoup plus sérieuses. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, et j'aime bien la chute du propos de Landry, qui dit, à la fin de toute chose, quel est le ressenti sur le quotidien des Ivoiriens ? Je pense que c'était ça aussi, l'un des points des députés du PDCI. Voilà. Sur le quotidien des Ivoiriens, on constate une inflation de moins en moins maîtrisée. Deuxième élément. Et quand il y a inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on offre sur le marché est en dessin de ce que le marché demande en réalité. Donc en termes de production de richesses, nous sommes loin du compte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a cité les rapports du FMI. Vous voyez, malheureusement, on dit des choses sans rentrer dans le fond. Lorsque la Côte d'Ivoire a bénéficié de la facilité du FMI l'année dernière, 3,2 milliards de dollars, et je vais faire une petite digression. On recourt au FMI pour deux raisons. Première raison, soit parce que tous les bailleurs internationaux refusent de nous prêter de l'argent. Ou deuxième raison, les conditions du FMI sont beaucoup plus avantageuses que ce qu'on aurait pu aller prétendre sur d'autres marchés. Donc recourir au FMI déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on regarde la note de communication du FMI, qui dit la chose suivante. Qui dit que je peux prêter à la Côte d'Ivoire, mais si la Côte d'Ivoire supprime certaines subventions sectorielles. Donc notamment dans tout ce qui est eau, électricité et tout. C'est pourquoi vous avez noté une augmentation du prix de l'électricité, par exemple. D'accord. Et ça va suivre avec d'autres secteurs. D'ailleurs, la question d'augmenter ou non la TVA, en la faisant passer de 18 à 20 %, est dans les tiroirs. Parce que c'est un élément que le FMI aussi a relevé. Et puis, dernier élément, Landry a parlé de la question de la notation financière. On a fait ce débat-là il y a trois semaines ici. Il faut prendre le rapport de Moody's. La note que Moody's nous a donnée, c'est 7 sur 20. Donc il ne faut pas s'en inorgueillir, il ne faut pas être content. C'est 7 sur 20. Maintenant, si on me dit sur ce plateau-là que recevoir 7 sur 20 dans le Conseil des Nations, c'est une bonne chose. On applaudit et puis on rentre à la maison. Par contre, il faut terminer. Dans le même rapport de Moody's qui dit la chose suivante. Qui dit, attention, votre taux de taxation fiscale, il est autour de 17%. Alors que dans les économies qu'on veut prendre pour modèle, on est autour de 30%. Il faut faire attention. Et j'ai posé la question ici, jusque-là, je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai dit, quelle allait être la stratégie de l'État ? Est-ce qu'il va falloir augmenter le taux de taxation ou alors il faut augmenter l'assiette fiscale ? Malheureusement, les autres personnalités, les personnes préposées à ces sujets-là, dévient la question, n'y répondent pas. Et on vient nous dire, ah non, on construit des routes, on construit des ponts, on construit des choses. Ça peut être très bien. Très bien noté, Franck. Mais comment est-ce que cela se repércute d'un point de vue chiffré et concret ? Laissons les grands mots et tout, ça va se repércuter sur le quotidien des Ivoiriens. Quels sont les Ivoiriens qui vous disent que leur quotidien s'est amélioré ? D'accord, on vous a bien compris, on vous a bien compris. Vous avez vu la progression à partir de 2020, à coïncider avec la Covid. Et ensuite, les années qui ont suivi, il y a eu, il y a deux ans, la crise d'Ukraine aussi avec l'explosion du prix du pétrole et du gaz. Vous convenez que, à partir de 2020, il y a eu une série d'événements qui ont contraint l'État, notamment dans la période Covid, on ne produisait pas comme il fallait, les prix ont augmenté. Et vous savez pourtant les efforts que l'État a fait pour soutenir les entreprises et les populations. Tout ça avait un coût, c'était justement la dette. Un. Deux, comme il le dit, même lorsqu'un pays a un défaut de paiement, il a recours à la dette. Et il reçoit. Il reçoit encore des appuis, il a recours à la dette. Donc la dette est un élément capital qui, même lorsque tu es couché, te permet de redevenir debout. Donc si, avant même d'être dans le défaut de paiement, d'être couché, tu peux continuer de prendre la dette, je pense qu'on peut sortir des procès politiciens sur la dette. Parce que même lorsque tu es en défaut de paiement, tu sors du défaut de paiement Grèce, Argentine, Ghana, grâce à la dette. Ce qui signifie que le principe de la dette, là, on ne doit même pas en discuter. – OK. – Deux, trois, la dette reste utile. Maintenant, oui, le Japon, pour arriver à leur taux, 200 et quelques, nous on est à 58. Peut-être que si on était à 200 et quelques, on aurait autant d'hôpitaux et des routes qu'on ne va pas arriver à 200 et quelques. – On est à 56. – On ne va pas arriver à 200 et quelques, mais il ne faut pas traiter les arguments des autres de vacuité. Il faut garder l'élégance et puis la bienséance dans le débat en refusant de rejeter, de banaliser les arguments des autres. Parce que quand on nous donne l'exemple de la Grèce, de l'Argentine, du Ghana, on s'en sert, on s'en prévaut. Et quand on nous donne l'exemple du Japon, on ne peut pas dire non, laissez Japon. Et puis nous, on prend l'Argentine, nous autres, chacun prend l'exemple qu'il arrange et puis il avance avec. Pour terminer, on peut chacun prendre des arguments et puis expliquer et on ne s'en sortira pas. Il faut prendre acte de ce que les uns disent et puis dire ce que l'on a dit et avancer. – Et on prend acte de ce que vous dites, Alapé Wakili. Docteur Edi Guipier, qui avait demandé la parole tout à l'heure ? – Non, je n'ai pas demandé la parole, je pense que c'était… – Bon, je crois que Alapé a un peu… puisque c'est à moi que Stéphane répondant parlait du Japon. – Non, moi je n'ai pas. – Oui, c'est parce que c'est moi qui ai parlé du Japon. – Allez-y, Guipier, allez-y. – Il n'y a même pas trop à mettre entre… – Allez-y, Guipier. – Pour dire quoi ? Je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire avait le niveau de développement du Japon, bien entendu. personne ne dit que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays, on va dire un pays sous-développé, ça c'est clair. Donc ça, le débat n'est pas à ce niveau. – Nous sommes en voie de développement. – Bon, peut-être que tu le dis, moi j'ai dit que nous sommes un pays sous-développé. Parce que nous avons, Stéphane le dit, il a raison, la structure de l'économie n'est pas la même. Mais en même temps, comment le Japon est arrivé à ce niveau ? Moi, je ne le justifie pas, je ne suis pas là pour défendre la politique économique du gouvernement en place, non. Mais je dis, premièrement, du point de vue purement politique, que le PNCI est mal placé. Parce que c'est lui qui a conduit ce pays jusqu'à la porte des PPTE. Ça, c'est ce que je dis. Deuxièmement, quand on regarde les normes communautaires, on en a parlé, ce qu'en disent les experts, c'est que nous sommes encore les normes communautaires. Après, bon, est-ce que c'est pas, j'ai terminé par dire qu'au-delà de tout ça, c'est l'économie réelle qui est la préoccupation des citoyens. Si cette dette, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, si cette dette permet d'avoir un niveau de vie assez élevé, assez acceptable, c'est tant mieux. Mais le drame serait que cette dette n'améliore pas le vécu des Ivoiriens, c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, bon, les spécialistes de l'inflation ou pas peuvent faire le débat. – D'accord, Dr Tawa, ensuite d'André Thieu. – Merci beaucoup. Alors moi, mon analyse était effectivement sur le plan politique et je reste dessus pour peut-être répondre à Bateau. Écoutez, le PSI n'est pas mal placé, le PSI est dans son rôle de parti d'opposition. – Oui, aujourd'hui, il est bien placé. – Oui, bien sûr. – Il est bien placé. – Et surtout, je pense qu'il est bien placé parce qu'effectivement, pour avoir, comme le disait, je le suis endetté de la Croix d'Ivoire, avec tout ce que cela a créé, on va dire, en dehors du système, il peut finalement observer et donc jouer son rôle de lancer dans l'aide. Donc si ça, oui, il ne faut pas en vouloir au PSI. – Non, je ne l'en veux pas. – Et d'ailleurs, le PSI est au fautiste qui dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne chèrent pas de position. – Donc le PSI est dans son rôle, le PSI est évolué. – Le PSI est plus utile dans l'opposition, peut-être en ce moment, ils sont plus fuités. – Bon, peut-être, mais je veux dire, c'est très bon pour le jeu démocratique. Parce que vous comprenez que, là, les spécialistes le disent, si un gouvernement se lance dans un endettement non contrôlé et qu'y compris l'opposition l'accompagne, juste parce qu'ils sont, ils seraient dans une coalition, c'est pas bon pour les citoyens. Maintenant, ce que nous disons et que nous analysons, je suis d'accord avec vous, c'est à quoi c'est la dette ? Est-ce que le citoyen lambda peut sentir, on va dire, cette dette dans son quotidien ? – Bon, on regarde tous, depuis des années, il y a quand même une belle amélioration avec les infrastructures que nous avons. On vient de la canne, tout le monde nous a applaudis, mais ça vient d'où ? C'est aussi la dette. Tant que ça peut aider le pays à avancer, on y va. Écoutez, on en a pris, sous le PSI, ça a été annulé par un certain… – Une partie, voilà, du PPTE, c'est quoi finalement un gouvernement qui a peur de la dette et donc qui refuse aussi d'entreprendre des politiques publiques qui vont donc, on va dire, profiter à l'État et plus aux citoyens. Voilà, donc l'idée-ci n'est pas non plus conseillée. – D'accord, l'André Cuiot qui est très impatient. – Non, 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 pas impatient du tout, pas du tout impatient. Vous savez, la question de la dette est une question qui est sérieuse. Cependant, elle ne doit pas soulever de passion parce qu'en réalité, je ne connais aucun gouvernement qui viendrait prendre les rênes et la destinée d'un État comme celui de la Côte d'Ivoire et qui se privérait de recourir à la dette qui est un outil de financement de ses investissements en termes de développement. – La Côte d'Ivoire, on avait besoin et continuons d'en avoir besoin eu égard à nos ambitions, lesquelles ambitions emportent l'enfantiment. Les Ivoiriens, on en est fiers, on peut aujourd'hui lancer quelques boutades, sauf que lorsqu'on a la pression de l'autre côté, on dit, là, regarde, chez moi, il y a ça. Et ce qu'il y a chez moi, ce n'est pas des éléments décoratifs de salon de quelqu'un parce qu'une route, un pont, une école, un hôpital, ça sert à améliorer la qualité de vie des Ivoiriens et des personnes qui vivent sur le territoire ivoirien. Et ça, c'est important. Tout ce que nous disons, et c'est une interpellation qui est tout à fait logique, c'est que dans ce processus-là, il faut pouvoir s'assurer de renforcer les mesures de contrôle, de maîtrise de la dette. Et lorsque le gouvernement lui-même prend l'initiative, parce que c'est bon aujourd'hui de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Mais c'est le gouvernement qui porte le projet. Je n'ai pas lecture d'un seul député qui vote les lois de finances année après année qui nous a proposé un projet de loi qui renforce le mécanisme de transparence. C'est un mécanisme de transparence. Ça veut dire qu'on leur donne la possibilité de voir mieux afin d'être mieux éclairés et de pouvoir prendre des positions législatives tout aussi intéressantes. Et ça, c'est important. C'est preuve de la responsabilité de nos dirigeants. Pour le reste, les chiffres ou les rapports, chacun en tire ce qu'il en veut. Et ce que nous lisons, ce que nous ressortons dans ces rapports, c'est que, oui, la Côte d'Ivoire a un processus d'endettement qui est intéressant. Les bailleurs de fonds interpellent le gouvernement quant à améliorer ou à renforcer la maîtrise de la dette, de sorte à ce que ce processus de développement soit soldé de succès. Et il est important de rappeler à toute fin utile que parmi les élèves sous-régionaux, il y a des personnes qu'on applaudissait pendant des années pour dire qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais pour preuve, à l'épreuve de la gouvernance, la Côte d'Ivoire serait un des meilleurs élèves parce qu'il respecte les normes prudentielles. Et c'est ça qu'il faut pouvoir étenir. – D'accord, l'André Kuo, bien noté. Docteur Rédi Guipier, il sait tellement qu'on va refermer ce sujet parce que le temps est parti, arrive à son terme. – Oui, dernier élément, on va dire, et si on se posait des questions quant au sens même de la dette, quant à l'orthodoxie économique même qui subordore cette dette-là, est-ce que c'est possible, par exemple, d'inventer un nouveau paradigme, un nouveau modèle avec la question de l'épargne nationale ? Lorsqu'on parle de la dette japonaise, du service de la dette japonaise, la dette, elle est essentiellement interne. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'il n'est pas possible de mobiliser les Ivoiriens sur un projet national en mobilisant leur épargne ? Moi, je pense que ce serait déjà un premier pas lorsqu'on voit la comparaison entre le ratio de la dette extérieure et la dette intérieure. Faire monter en puissance l'épargne nationale pour mettre en œuvre certains projets, moi, je pense que nous en sommes capables et c'est ce que les Japonais ont fait pour développer leur économie. Donc, quand on discute, on est tous en train de discuter de la dette telle que, on va dire, telle que les crédits nous sont prêtés par l'étranger, qu'il faille rembourser l'étranger. Mais on ne pense pas à la mobilisation de l'épargne nationale pour pouvoir accomplir certains projets. Je prends par exemple un cas. Si nous voulons faire une route qui irait, ou une autoroute, par exemple, qui irait de... – Restalbost. – Oui, non, d'Abidjan, même à San Pedro, parce que là, c'est une route simple. Mais j'imagine, par exemple, un système... – Enfin, une autoroute, donc deux fois deux voies, et que ça coûterait, je donne des exemples comme ça, 300 milliards. – OK. – Est-ce qu'il n'est pas possible pour les Ivoiriens de faire une joint venture en association, par exemple, avec le FER, de mobiliser sur 5 à 10 ans notre épargne pour pouvoir accomplir ce projet ? – À quel taux ? Parce que ça fait deux ou trois fois que vous parlez d'épargne nationale. Mais que répondrez-vous à ces Ivoiriens qui disent la vie est déjà chère pour nous, on a du mal à faire face à certaines dépenses. – Non, mais là, on ne parlerait pas forcément de l'Ivoirien lambda, même si effectivement, l'épargne peut être suffisamment populaire pour que d'aucuns puissent venir prendre... Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, qui constituent un barmètre excellent, qui prend le pouls de la vie politique, sociale, économique, etc. Vous avez souvent des petites publications qui font sourire. J'ai un million, je cherche à investir. Dans quoi puis-je investir ? Et vous avez aussi, parallèlement à cela, une multiplication de systèmes de ponzi, d'escroquerie qui finissent par toujours avoir les Ivoiriens. Donc finalement, on se dit que le bas de laine, malgré la difficulté de la vie, Dédil a dit, moi je suis d'accord avec lui, dans ses effets paradoxaux des prêts donnés par le FMI, il y a la levée de plusieurs subventions qui nous rendent la vie difficile avec l'augmentation de beaucoup de denrées ou de certains services. Donc on a l'impression que les Ivoiriens, malgré cette difficulté-là, ont quand même quelque chose sous le bas de laine, mais qu'ils cherchent à orienter justement ces investissements-là. Et si on le faisait dans ce sens, voilà la question que je voulais poser. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? D'accord. Alaphé et Franck Dédil, on va refermer le sujet. Donc Alaphé et Franck Dédil. Vous voyez, moi je pense que ce serait intéressant effectivement d'élargir la chèque fiscale 1. Actuellement, nous sommes en termes de fiscalité à 16%, dit-on, loin des 20% de la norme communautaire. Encore que lorsque nous atteindrons ces 20%, il faut progresser parce qu'il y a certains pays qui sont à 30-50%. On peut avancer. Je me dis que si nous arrivons à 20%, au taux actuel du PIB, nous serons à 9400 milliards, soit près de 2000 milliards en plus, ça peut être toujours bon sur la base du PIB de parvenir à 20% et puis après même d'aller au-delà pour arriver à 30%. Parce que le PIB qui est actuellement à près de 50 000 milliards, l'État ne perçoit dedans que 7500 milliards en termes de recettes pour l'année 2022-2023. Il y a des opportunités en termes de recettes pour l'État. Maintenant, ensuite, quel est le taux de bancarisation ? On sait bien qu'il n'est pas élevé dans notre sous-région. Nous devons d'abord renforcer le taux de bancarisation et en plus, ceux qui sont bancarisés, quel est leur taux d'épargne dans les banques ? Quel est le matelas ? Quel est l'argent épargné dans les banques qui existe, que l'État n'a pas pris pour demander d'investir ? Quelle est cette masse monétaire-là ? Parce que ça représente. Ça doit exister. Quel est le taux ? Si on avait peut-être des spécialistes ici, ils nous auraient dit, parce qu'il y a la tentation d'appeler à l'épargne intérieure. C'est souvent fait à travers les projets du Trésor. C'est 100 milliards, maximum 200 milliards qui sont mobilisés. Et souvent même, les citoyens n'y participent pas trop. Ils préfèrent laisser leur argent dans des dépôts à terme ou bien des comptes d'épargne simple. Mais cette épargne-là, elle représente combien ? Elle représente combien ? Vous verrez que c'est des entreprises comme la SEGRAE, la CNPS ou autres, qui ont des matelas, qui ont des ressources importantes, qui finissent par récupérer tout. Et les banques elles-mêmes, qui finissent par participer à des opérations de l'État au nom de leurs clients et des épargnes. Donc, l'épargne nationale est mobilisée d'une manière ou d'une autre. Je pense que s'il y en a davantage, si les Ivoiriens dans les banques ont jusqu'à 5 000, 10 000 milliards, croyez-vous que l'État pourrait encore que, dit-on, que le taux en local est élevé ? Vous avez posé la question à quel taux ? Lui qui donne son argent à l'État, il ne lui fait pas cadeau. Oui, bien sûr. Ah oui, s'il a la possibilité de gagner plus, il gagne, même si c'est l'État. Et quand l'État construit une route, l'État ne lui propose pas d'être actionnaire de la route pour percevoir des dividendes. Ah, c'est-il, c'est dommage. Songez à ce type de... Non, mais quand souvent le FMI ou les autres pays nous prêtent la Chine, ils ne sont pas propriétaires, l'État prend, construit et puis bon, ça finit. Après, c'est des oeuvres pour la collectivité. Voilà, donc il y a une réflexion peut-être d'ensemble à mener qu'il faut le faire sereinement et puis bon, on verra. Merci pour cette proposition. Franck Dédie, on va refermer ce sujet avec vous. Je vais vous demander de ne pas être prolique, s'il vous plaît. Allez-y. Très bien. Déjà, je pense que le sujet, c'est pas... Est-ce qu'il faut s'endetter ou pas ? Ce sujet-là, il est déjà tranché pour moi. La dette, c'est un outil de financement de l'économie. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention... Est-ce qu'on a atteint d'un niveau alarmant ? Est-ce qu'il faut... Est-ce que, je termine, il faut s'assurer que la dette qu'on mobilise, elle est investie en grande partie pour la transformation structurelle de l'économie. Et c'est à ce niveau-là qu'on dit, attention, a priori, on ne serait pas sur le bon chemin. Parce que, s'il faut donner des chiffres, entre 2011 et 2023, pour un milliard de dettes contractées, on a créé autour de 700 millions de francs CFA en termes de richesse. Donc, ça veut dire qu'on a un gap de 300 millions qui vient gréver sur les ressources propres de la Côte d'Ivoire. Vous avez pu voir que, sur le plateau, les gens, à chaque fois, pour parler de l'utilisation de la dette, ont parlé des infrastructures. J'aimerais les ramener à leur copie. Entre 2011 et 2023, pour à peu près 25 000 milliards de dettes contractées, on a investi dans les infrastructures autour de 6 000 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a un gap énorme. On ne sait pas trop à quoi ça a servi. Maintenant, pour nous, quand on prend du recul, pour nous, quand on prend du recul, cela a été investi dans quoi ? Dans les dépenses de fonctionnement de l'État. Il y a un très beau projet que le précédent Premier ministre avait lancé, par exemple, à savoir la création de champions nationaux. Le programme Pépite. Malheureusement, depuis qu'il est parti, on n'a plus entendu parler de ce projet-là. Parce qu'effectivement, il faut donner un nouveau souffle de vie. Il faut donner un souffle... Ça, c'est depuis 2022. J'aimerais rappeler... Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Allez-y, continuez pour terminer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est depuis 2022 qu'on a mis fin à ce programme-là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus entendu parler de cela. Parce qu'en fait, lorsqu'on investit dans la transformation de l'économie, en diversifiant l'économie, avec tout ce qui est tourisme, avec tout ce qui est usines de transformation, les industries culturelles créatives, ce genre de choses, lorsque l'économie s'appuie sur plusieurs secteurs qui créent de la richesse, on est en même de faire face un peu plus sérénement à la dette que nous contrattons. Donc, le débat, c'est pas... Est-ce que c'est bon ou pas de ne pas s'endetter ? C'est un outil de financement. Dans quoi est-ce qu'on investit ? C'est ce qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, on aime bien prendre les infrastructures comme tête de pont. On a bien compris. Là, vous êtes en train de vous répéter. On a bien compris ce que vous avez dit, monsieur. On va refermer ce sujet, ce premier thème de ce soir, tout en rappelant que la rédaction d'NCI s'engage donc à organiser un débat sur la question de la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire avec les spécialistes, les économistes du parti au pouvoir, de l'opposition, les spécialistes de la société civile. Donc, merci pour vos avis sur ce sujet. On va faire juste une courte pause et continuer avec les autres sujets. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Retour sur ce plateau de NCI 360. Que se passe-t-il à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ? C'est le thème que nous allons aborder maintenant. Je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI. Comme vous le savez, les forces de défense ont interpellé mercredi un militaire burkinabé et un supplétif civil de l'armée appelé volontaire pour la défense de la patrie dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le reportage est signé Pierre Dippaumeul. C'est un bataillon d'intervention rapide burkinabé qui opérait dans la zone à la lisière de la frontière avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte antiterroriste. Deux éléments, un militaire et un VDP volontaire pour la défense de la patrie sont descendus faire des achats dans un village ivoirien avec leurs armes en bandoulière. Ils ont aussitôt été interpellés par les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Un peu plus tard, les forces de sécurité burkinabé franchissent la frontière et paradent avant de se réplier de l'autre côté de la frontière, provoquant un mouvement de panique auprès des habitants. Ces arrestations suite au franchissement des frontières ne sont pas des faits nouveaux. Des discussions entre les deux États-majors finissent par aboutir à la libération des interpellés. Le 19 septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens appartenant à l'escadron de Buna ont été arrêtés après s'être égarés sur un site d'orpaillage clandestin côté Burkinabé. Ils sont toujours en détention. Les autorités ivoiriennes assurent que ces deux gendarmes sont en bonne santé. Abidjan, privilégie la voie du dialogue, souligne un officier ivoirien. Alors, docteur Thayouan, je vais commencer par vous. Aidez-nous à comprendre ce qui se passe à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors, franchement, quand on voit ces images et puis ce qui se passe finalement entre les deux pays, on se dit qu'il est vraiment loin le temps de l'opération Komoe qui symbolisait l'osmose entre les deux États, entre les deux armées pour faire une lutte commune contre le terrorisme. Et je pense que c'est finalement on rêve de cette période-là, d'une fois t'entendre parce que, voyez-vous, la frontière entre nos deux pays au nord comme un peu partout ailleurs, la délimitation n'existe finalement pas. Vous êtes dans un espace, vous pensez être en Côte d'Ivoire et puis vous supprimez à être au Burkina. Donc on a un problème de délimitation. On a un problème de délimitation et donc c'est finalement l'entente entre nos deux États et entre nos deux armées et la coopération qui faisait qu'il n'y a pas de problème. Et justement, la question de l'opération clandestine, oui, est-ce qu'il est clandestin ? Il n'est pas illégal clandestin ? Il est illégal mais il n'est pas clandestin. Toute la population on va dire de ces deux frontières-là, ça donne à cette activité. De sorte que la lutte contre le phénomène pour une armée classique est difficile puisque, comme je dis, les frontières sont finalement inexistantes. Donc, c'est finalement dans le cadre de la lutte-là que les soldats peuvent aller d'une frontière à une autre. Alors aujourd'hui, malheureusement, parce que des questions politiques font qu'il y a la bruit entre nos deux États, ce qui fait que finalement on cherche où se trouve on va dire la délimitation des frontières. Donc, le véritable problème c'est la délimitation. Permettez à nos téléspectateurs de comprendre rapidement que vous avez dit quelque chose en parlant de l'orpaillage. Il est illégal mais pas clandestin. C'est quoi la précision ? C'est moi qui l'ai dit. D'accord, Il est illégal parce que justement cette activité est combattue une fois que votre activité n'est pas déclarée auprès des institutions compétentes, le ministère des Mines et de l'Énergie en particulier. Mais il n'est pas clandestin parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas dissimulés, je veux dire, qui sont accessibles, qu'on ne peut, je dirais pas facilement visiter, mais où les gens ne se cachent pas. Ou la ménagère, ou X ou Y se lève matin, une pioche en main, une pelle dans l'autre et puis prend son vélo pour aller sur un, comment dirais-je, un site d'orpaillage. Donc en ce sens, on ne peut pas dire qu'il est clandestin. Et ce sont les paroles même du ministre des Mines qui a donné des statistiques et à plus de 90%, on peut dire que l'orpaillage, bien qu'étant illégal, n'est plus clandestin. D'accord, merci pour ces précisions, même si ce n'est pas le thème de ce soir. La Fé-Wakili, en tant que journaliste, on observe à l'affrontier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, de façon où on n'est pas la première interpellation, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire ou du côté du Burkina Faso. Peut-on parler d'un incident simple ou d'un signe de réelle tension entre les deux pays ? Moi, je pense que ça aurait pu rester un incident si du côté frère au Burkina Faso, il y avait eu une attitude de coopération parce qu'on se souvient tous qu'il y a deux gendarmes ivoiriens qui sont retenus dans le pays. Depuis six mois maintenant. Depuis six mois. Et récemment, ça a été considéré comme un incident lorsqu'il y a eu des journalistes, heureusement, c'est des confrères, ils ont été libérés parce qu'ils avaient fait une incursion dans un poste de frontière ivoirien et ils ont été libérés et des douaniers ou autres éléments de l'armée étaient venus et ils ont été remis aux autorités qui sont venues, aux forces qui étaient là pour dire que c'était une mission de reconnaissance, une patrouille et non une attaque, un assaut sur le territoire ivoirien. Donc, c'est fait traité comme un incident, il n'y a pas eu de souci. Cette attitude de coopération et de fraternité n'a pas de suite et ce type d'incursion se poursuit alors que la Côte d'Ivoire s'est équipée, elle a des GPS, elle a des moyens de surveillance très, très avancés qui permettent de détecter des mouvements et en plus la présence humaine elle a tout un arsenal qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe à ces frontières. Donc, ces deux agents ont été pris, je pense que ça aurait dû rester un incident, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire les remettrait à leur pays mais compte tenu du contexte qui a été créé, c'est en train de devenir incontentieux. C'est créé par qui ? Par le Burkina Faso, par nos voisins qui retiennent deux gendarmes dans les mêmes conditions. Ces deux gendarmes ne sont pas allés en ennemi, ils poursuivaient les empailleurs, ils ne sont pas allés pour attaquer le Burkina Faso, ils se sont perdus, ils ont été récupérés par les soldats là-bas, il faut les remettre à la Côte d'Ivoire au lieu de les garder je ne sais pas pour quelles raisons. La Côte d'Ivoire essaie de négocier pour les libérer, ce n'est pas le cas, je ne voudrais pas faire de l'amalgame avec une autre situation mais je dis que il ne s'agit pas de garder ceux-là comme moyen de pression mais c'est pour dire que ce type d'incident là arrive, ça peut arriver et il est important que nos amis du Burkina Faso fassent preuve, en souvenir de l'opération comme moyen du fait qu'en tant qu'État nous avons les défis communs face au terrorisme, face aux bandes armées, aux bandits, nous avons des défis communs, il faut se concentrer là-dessus plutôt que de prendre de part et d'autre des gendarmes, des militaires ou des volontaires pour la défense de la patrie, ça devrait être des incidents je pense, il faut pouvoir traiter cela comme des incidents en agissant avec fair play de part et d'autre, notamment la première partie qui est concernée pour que nos États puissent se concentrer sur l'essentiel la lutte contre les djihadistes et les terroristes. Très bien noté, avant de vous donner la parole, Guillaume Bato, j'aimerais donner la parole à ce téléspectateur qui nous appelle de Yopougon, bonsoir. Allô ? D'accord, je voulais dire concernant cet incident, il y a lieu qu'on fasse appel à notre sagesse, c'est-à-dire appeler nos guides religieux, appeler les hommes sages des deux pays, voir comment est-ce que réunir en de bons termes, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça ne se passe pas aujourd'hui, nous sommes des frères. Et concernant les frontières, il faut le dire franchement, ce ne sont pas des frontières qui sont limitées, c'est-à-dire que pour un rien, un corabien ou un autre peut se retrouver de part et d'autre. Moi, j'ai fait la frontière de la Guinée. Quand vous êtes en Guinée, et précisément, peut-être même à Waninou, disons vers l'ouest de la Côte d'Ivoire, le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des militaires qui viennent de temps en temps faire des douanés, qui viennent faire des achats et puis le lendemain, ils retournent, ils sont en armes, mais il n'y a pas eu de problème, on se sent. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant avec le Burkina, on a ces gens du problème, même si aujourd'hui, on s'ensoit et on résout le problème, tôt ou tard, ça va se répéter. Donc, il n'y a pas lieu qu'on se fasse des histoires pour ça. Il y a lieu, on a des études religieuses, on a des hommes sages et puis c'est une nation là, tu vois, même si la politique n'a pas marché, c'est une nation, c'est une personne de ce pays là, tu vois, écoutez, nos frontières sont tracées, mais c'est tracé de façon occidentale. C'est des frontières où je dis, moi-même, je prends mon vélo, je prends ma voiture, je peux arriver sur le territoire sans me rendre compte. Mais pourquoi est-ce que par des politiques, on va partir attraper des frères, des citoyens, ils vont s'attraper un peu pour se mettre dans des... Non, nous sommes africains, c'est pas quelqu'un qui va bénéficier à notre place. Moi, je pense qu'il y a lieu de faire bar la terre, de bar la terre et puis bon, Avis bien noté. Oui, il y a... Merci beaucoup pour votre appel, Khalil, qui nous appelait donc de Yopougon. Guillaume Baito. Oui, bon, moi je ne sais pas pourquoi il demande pourquoi. On sait le pourquoi. Il y a un régime à Ouaga qui considère que la Côte d'Ivoire est une menace alors qu'il n'en est rien. Voilà. On a dit ici sur le plateau que depuis six mois, on a deux gendarmes qui sont maintenus. Pour quelles raisons ? Je crois que au lieu qu'on appelle les guides religieux, il faut appeler le capitaine Libé directement pour lui dire que je ne vois pas pourquoi nos voisins du Nord pensent qu'ils ont un problème avec nous. Ils ont un problème avec eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, on a dit nous sommes amis de tous et amis de personnes. Tawa a rappelé les opérations la coopération entre nous. Ce n'est pas en essayant de montrer quelques petits muscles que ceux l'ont réglé. Ils ont déjà beaucoup de problèmes à régler. Entre eux, avec les diadistes et tout ça, ils n'ont pas à nous mêler de leurs difficultés. Parce que j'ai le sentiment qu'à Ouaga, comme il y a quelques mois à Bamako, on veut cacher son échec en provoquant la Côte d'Ivoire. Non, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes concentrés sur nos propres problèmes. Nous avons nos problèmes de développement, nous avons nos problèmes pour faire avancer notre pays. Nous venons de gagner la Coupe d'Afrique, nous sommes très contents. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut que nos frères burkinabés, particulièrement les autorités burkinabés, sortent de la posture de belligérance avec notre pays. On n'en a pas besoin, nous n'en avons pas besoin de nous faire la guerre. Nous n'en avons pas besoin de faire la guerre au Burkina, ça ne nous intéresse pas. Donc je pense qu'un peu agacé, je ne dis pas que les autorités ivoiriens ont été obligés de garder ces deux burkinabés, mais c'est peut-être comme la réciprocité parce que chez nous, on dit, quand vous dansez dans une pièce avec quelqu'un qui vous marche de suite à l'entente, il faut marcher dessus pour savoir que vous avez la pluie. – Bien, 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 l'institutif de l'État, le territoire, un des éléments les plus importants. On ne peut pas prétendre avoir un État si on n'a pas un territoire. Et même lorsqu'on vous nierait les autres éléments comme l'exercice d'un pouvoir souverain, à la limite, on considérait que vous êtes une autorité autonome, comme le cas de la Palestine. Et cela pose le problème de la matérialisation du territoire national ivoirien. Les frontières sont délimitées. La question, est-ce de l'ordre de la matérialisation? C'est ça, la question. En Côte d'Ivoire, il existe... Délimité sur papier? Oui, délimité. De manière topographique. On sait exactement où se situe le territoire ivoirien, c'est pourquoi on calcule la superficie. Sauf qu'il y a des hommes qui vont et qui viennent pour des questions sociologiques, des questions économiques, des questions commerciales. Et il est important pour l'État de Côte d'Ivoire et pour les autres aussi, puisque les frontières on les partage avec les autres, de pouvoir matérialiser. En Côte d'Ivoire, comme dans les autres pays ouest-africains, il existe des commissions. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des frontières. Et donc cet organisme là étatique qui travaille sur la gouvernance des frontières en vue de la sécuriser, mais aussi de pouvoir régler ou éviter ce genre de problème. Il existe une politique de gouvernance des frontières. Malheureusement, elle peine à être mise en oeuvre pour des questions budgétaires parce que c'est beaucoup d'argent de pouvoir matérialiser une frontière de plusieurs centaines de kilomètres. Sauf qu'il va falloir regarder la question de plus près. parce qu'entre-temps, il y avait 5 ans, il y avait 10 ans, on pouvait se permettre de connaître ces incidents et ne même pas les considérer comme tels. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le contexte est autre. Il y a une mutation au niveau ouest-africain qui fait qu'on a un pays comme le Burkina Faso qui entretient des relations de méfiance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Écoutez le narratif. Soit ils viennent de leurs autorités ou des personnes qui sont portées par cette politique intérieure du Burkina Faso qui estiment aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, autre les djihadistes, constitue une menace à la sécurité nationale du Burkina Faso. C'est une réalité. Et ce narratif-là, il est porté, il est entretenu et il est conservé au sein des populations. Donc la première des choses, c'est d'apporter une réponse structurelle à l'effet de pouvoir mobiliser les fonds pour matérialiser les frontières. La seconde chose, c'est que lorsque on voudrait bien sûr le faire, il ne faudrait pas oublier qu'il y a des mesures d'accompagnement d'ordre économique. Les zones frontalières, elles ont besoin d'être renforcées en termes de densité économique, en termes de densité de la population. Les terroristes que les gens tentent de combattre, nous sommes aussi concernés. Si ces zones-là sont pratiquement désertes parce qu'il y a des difficultés pour y vivre, c'est normal qu'ils s'y implantent. Mais si des efforts de financement sont faits dans ce sens-là, de sorte qu'en termes d'infrastructures, en termes d'activité économique, il y a cette densité qui est faite, forcément, il y aura une plus grande présence d'efforts de défense et de sécurité, ce qui va forcément éloigner ces terroristes. Donc, je sais que l'année dernière, en 2023, il y avait eu un début de commencement avec le ministère en charge de la promotion de l'emploi et des jeunes pour pouvoir financer des projets dans ce sens-là. – Pès BGouv aussi. – Il faut absolument renforcer puisque c'est plus de 20% de la population qui se donnent dans ces zones frontalières. Et si aujourd'hui, on a des problèmes avec le Burkina, attention, au Mali, il y a un régime qui est tout à fait pareil à la limite populiste qui pourrait bien sûr en prétendant ce genre de choses-là. Des incidents peuvent déboucher sur une véritable tension et une tension peut déboucher sur une véritable crise armée. Il ne faut pas négliger ce genre de choses. – Merci beaucoup, Franck Dédie. – Oui, moi, je ne vais pas me lancer dans les qualificatifs des régimes qui nous entourent parce que, pour moi, il y a le plus important. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un sentiment de méfiance qui s'est installé de part et d'autre. Et cela est alimenté par tout ce qui est orpaillage illégal, par tout ce qui est terrorisme, et Landry l'a dit tout à l'heure en fin de propos, par tout ce qui est absence, sinon présence même, des forces de l'ordre dans ces zones-là. Si bien qu'aujourd'hui, à cause de ces éléments-là, si quelqu'un même habillé en tenue militaire passe de l'un ou de l'autre côté, la procédure, je pense, voudrait qu'il soit gardé, questionné, savoir si ce n'est pas quelqu'un qui a été retourné par les théories, ce genre de choses. Malheureusement, le fait qu'on entretienne des relations pas forcément toujours amicales entre les différents pays fait que ce genre d'incident qui, peut-être par le passé, n'avait même pas le droit de citer dans le débat public. Aujourd'hui, on en parle et très rapidement, on fait des raccourcis sur les relations qui sont entretenues entre les présidents de ces différents pays-là. Cependant, moi, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut dépasser cela, il faut s'attacher aux relations séculaires qui unissent ces peuples-là, que ce soit les peuples de Côte d'Ivoire, du Mali et tout, de Burkina, du Burkina en se disant attention, au-delà des bisbilles politiques qu'on peut avoir, on a des populations que nous gouvernons et nous devons travailler dans leur intérêt supérieur. D'accord. Cela va sans dire que moi, je voudrais lancer cet appel-là aux autorités burkinabées de libérer nos deux gendarmes. Moi, je pensais même qu'ils avaient été libérés depuis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'ils détiennent depuis plus de six mois, on me dit. Depuis septembre. en 2023. Et également à nos autorités dans un échange de bons procédés de libérer les deux burkinabées qui se sont trouvés par inadvertance de ce qu'on a pu entendre sur notre territoire. Et finalement, le troisième appel que je voudrais lancer, c'est un appel au retour à la coopération pour la lutte contre tout ce qui est opaillage illégal, contre tout ce qui est théorisme. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui va bénéficier au peuple. Sinon, s'il faut aller dans des débats pour se tirailler et tout, je ne pense pas qu'à la fin de la journée, on serait bénéficiaire. Je pense que dans la sous-région, chacun d'entre nous se connaît. D'accord. On n'a pas besoin d'aller au clash nécessairement pour savoir qui est qui. Merci. Il faut préserver la santé et la vie de nos populations dans ces zones-là. Et vous l'avez tous noté sur ce plateau, cette détérioration des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. On a une dame qui nous appelle de Yopougon, dame Yao-Sylvie, qui veut nous faire part d'une situation en se posant des questions sur l'impact peut-être de cette détérioration entre les rapports entre les deux pays. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. On vous écoute. Vous nous parlez... Oui, je suis madame Yao-Sylvie. D'accord. La situation qui se passe aujourd'hui entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, je veux dire que la santé a agi sur nos enfants. J'ai mon enfant qui a fait l'école internationale des IE. Il a validé son master. Mais cette année, après avoir validé en janvier, il n'est venu sans le diplôme, sans l'attestation. Ça a été dit que la Côte d'Ivoire doit au Burkina à tel point qu'ils ont refusé de leur donner l'attestation. Et nos enfants sont venus sans même une seule attestation. Ils sont venus sans attestation. Aujourd'hui, nous sommes attaqués parents, nous sommes là, nous n'avons pas de solution. Donc je profite de votre émission pour dire que nos parents, nous sommes en danger, nos enfants sont là, ils sont revenus. Quand ils ont une situation, on leur demande de prouver par le diplôme qu'ils ont acquis. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont venus sans diplôme, sans attestation, rien. Et ce problème l'a perdu. D'accord. Merci pour votre appel. Nous sommes à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On parle d'interpellation de soldats, mais on note également la tension entre ces deux pays qui a des répercussions sur finalement l'enseignement. Docteur Edith, puis on va finir. Effectivement, je pense que je vais faire peut-être certainement une rédite, mais peut-être aussi une synthèse de tous les propos qui ont été évoqués jusque-là. Effectivement, il y a un contexte lourd, attisé par une sorte de méfiance réciproque, par des frictions, des tensions. Ce genre d'incidents sont nombreux. Je vous prends par exemple le cas du département des Tengrela. J'ai pas coutume de dire que le département des Tengrela, c'est un triangle qui est encastré dans le Mali. Vous avez au nord de Tengrela, vous avez le Mali, vous avez, enfin, ou un carré du moyen rectangle encastré dans le Mali en une partie. Vous avez au nord de Tengrela, vous avez le Mali, vous avez à l'est, vous avez le Mali, à l'ouest, vous avez le Mali. Il n'y a qu'au sud que vous avez la Côte d'Ivoire, un département ivoirien, à savoir le département de Couteau. Donc c'est toute une partie comme ça qui est totalement enclavée dans le Mali. Les Maliens même passaient de Mycénie à Fakola, traversent la Côte d'Ivoire pour se rendre d'un point A, du moins de Mycénie à Fakola. Alors, ce département-là a un poste frontière qui est situé à 6 kilomètres à peu près de la ville de Tengrela, qui est le poste de Nigouni. Mais à côté de ce poste frontière, il y a 200 points d'entrée qui ne sont pas contrôlés. Donc le contexte de porosité des frontières, il est, comment dirais-je, il est criard, il est réel. Mais effectivement, ce n'est pas forcément, il ne faut pas le voir dans un... Effectivement, il faut se poser des questions quant à la sécurité. Mais vous savez, ce sont des frontières molles. Ce ne sont pas des frontières à l'occidentale qui sont délimités avec des barbelés, etc., etc. Vous avez des points symboliques. Les postes de douane où vous voyez la matérialité de la frontière, mais ça reste seulement que dans le point de douane. En face, ce sont des populations frères, ce sont des populations sœurs. On se rend de son champ au Mali vers la Côte d'Ivoire et vice-versa. Effectivement, ce serait... cet incident serait resté à l'étape d'incident s'il n'y avait pas ces frictions-là. Je pense que les autorités ivoignes dans un premier lieu ont... on veut éviter le remake des 49 qui ont été détenus au Mali, mais ce n'est pas forcément la même raison. Il y a une sorte de rationalité, un silence dans la gestion de ce qui apparaît comme étant un incident qui peut prendre peut-être des proportions. Mais il faut remarquer quand même qu'il n'y a pas de motos extrêmes. Il n'y a pas aussi de surenchères qui sont mises en oeuvre. Et il faut remarquer aussi, et ça, c'est... dans la presse, vous pourrez le lire, qu'il y a une communication de tous les jours entre les États-majors. Et ça, c'est un bon signe. Effectivement, l'idéal, ce serait de mettre en lumière ou du moins en cible l'ennemi, qui sont les groupes armés terroristes et tous les délinquants qui pratiquent leur paillage illégal, pour se focaliser sur eux, pour pouvoir les combattre efficacement et éviter ce genre d'incident-là. D'accord, merci. Alaphé Ouakili, un commentaire sur le cas posé par la dame, rapidement. Bon, je pense que souvent dans les affaires de comptabilité, il peut y avoir des retards. On sait que les pays doivent avoir la Côte d'Ivoire pour telle ou telle chose. Certainement, pour l'école, il y a une cotisation à payer, mais je ne sais pas si le Burkina est à jour ou dans beaucoup d'autres choses. Donc, ce type de représailles-là, ce n'est pas nécessaire. Il faut souhaiter que l'État fasse ce qu'il y a à faire, mais déplorer que les autorités de l'école, qui certainement ont besoin que les États payent les cotisations pour fonctionner, déplorer que les dirigeants de ces écoles-là aient recours à ce type de mesures qui pénalisent les étudiants. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut régler cela au plus vite. D'accord. Gumbato, pour refermer ce... Oui, bon, moi, juste, je disais que il y a une méfiance réciproque. Je crois qu'il n'y a pas de méfiance réciproque. Est-ce que nos autorités ont un problème avec le Burkina ? Je ne le crois pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'il n'y a pas de méfiance réciproque. Il y a un contexte de défiance d'une partie vis-à-vis de l'autre. Sinon, les autorités ivoiriennes, à ce que je sache, on n'a jamais rien fait pour gêner nos relations séculaires avec nos voisins, que ce soit le Mali, le Burkina ou la Guinée. Jusqu'à ce moment, on l'a dit ici, on a tous déploré, que nos deux jeunes hommes soient retenus depuis plus de six mois. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Bon, la dame vient de nous parler même du cas des étudiants. Vous voyez, ce sont des situations que nous pouvons éviter. Et je crois qu'il faut que nous ayons le courage de dire à nos frères Burkina B d'éviter, parce que ce n'est pas nous l'ennemi du Burkina. Bon, ils ont décidé... On est tous d'accord. Ils ont décidé de mettre le coup d'Etat chez eux. Ça, c'est le choix. On a bien compris. Non, c'est bon. On a appris. C'est le choix. Un problème de terminologie, sur le plateau. On se comprend sur ce qui a été dit. On a un troisième thème et le temps est parti. À ce temps est très, très petit. D'accord. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Rapidement, Landry Kyo. C'est important de le dire, parce que nombreux sont nos concitoyens ou ceux ouest-africains qui s'informent via les réseaux sociaux. Nombreux forgent leurs convictions là-bas. Et lorsque nous disons qu'il y a un contexte de méfiance, on a l'impression qu'il y a une réciprocité. Six mois des détentions de nos soldats. Avez-vous entendu une seule autorité ivoirienne tenir un propos injurieux ou frustrant vis-à-vis des autorités burkinabées ? Jamais de la vie. Elle reste élégante. Et l'élégance suprême, c'est le silence. C'est de l'autre côté, exactement, je suis d'accord. C'est de l'autre côté, on a des propos provocateurs. C'est de l'autre côté, on est dans la défiance. J'aimerais bien qu'on puisse revenir à un peu plus de sérénité. La Côte d'Ivoire n'est l'ennemi de personne. Et comme disait Oufouet-Bouani, nous sommes prêts à vivre avec le voisin, quel que soit le choix de son régime politique, pour peu que dans son attitude, il n'est pas à menacer les intérêts de la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que nous sommes un État sérieux en capacité de réagir comme il le faut. On vous a entendu, Landry Kyo. On va passer maintenant au troisième sujet avec le Sénégal. Comme vous le savez, Bassirou Diomaï Fay a été élu dès le premier tour avec 54,28% des voix loin devant le candidat de l'opposition, pardon, le candidat du parti au pouvoir. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction d'NCI. On en débat juste après. C'est une nouvelle page politique qui s'ouvre au Sénégal après la victoire historique sans appel de l'opposant Bassirou Diomaï Fay élu à la tête du pays avec 54,28%. Une victoire de la jeunesse qui attend beaucoup du nouveau président. Les défis sont bien nombreux avec un taux de chômage de plus de 20%. Pour certains Sénégalais, l'essentiel réside dans le renouvellement de la classe politique. L'élection de Diomaï règle deux choses en même temps. C'est toute une génération de politiques qui vont aller à la retraite et que la plus grande partie de la population soit représentée au palais présidentiel. c'est-à-dire qu'on a une population très jeune et on a une population jeune qui pourra en mon sens prendre en compte les préoccupations de la jeunesse qui est le futur de ce pays. Il faut qu'il y ait changement aussi parce que ces régimes avec ces politiciens de profession, franchement, ça a trop duré. C'était depuis le président Senghor, Abdou Diouf, Ablayouad, avec Makassal, c'est ça qu'on a vécu. Il faut qu'il y ait changement. Bassirudio Maï Fay suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes, notamment sur les réponses qu'il compte apporter pour résorber le chômage. Le plus important chez moi, c'est le regain de confiance que ça a créé. C'est vrai que ça ne va pas démarrer tout de suite, mais comme c'est un président jeune qui aura l'oreille tendue vers les jeunes, c'est-à-dire qui sait exactement en mon sens ce qu'il va falloir faire, je pense que ça peut aller avec un président jeune comme Diouf, qui travaille pour le bas peuple et puis surtout pour les jeunes. Tu as vu tous ces jeunes qui vont dans la mer pour aller en Europe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors que le pays est riche, nous avons des ressources minières, franchement, il faut bien exploiter ça et bien gérer ça, n'est-ce pas ? Et faire une distribution, faire une distribution équitable que tout le monde y voit sa chance, n'est-ce pas ? Pour redresser la situation du Sénégal, il faut un président d'expérience, le président Temmède qui a l'intention de redresser le pays, qui a l'honnêteté de travailler pour redresser la situation. Ensuite, le gouvernement qu'il nomme, nous voulons des hommes honnêtes, des hommes polis, des hommes qui disent la vérité, donc qui peuvent redresser le Sénégal. Le président élu, Bassirou Diomaïfaï, en compagnie de son mentor, Ousmane Sonko, avait été reçu au palais présidentiel à Dakar par le sortant Macky Sall qui l'a félicité pour sa brillante victoire. Sekou Diémé, journaliste sénégalais, vient de nous rejoindre depuis le Sénégal. Il sera avec nous en duplesse. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de CET TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, cette élection de Diomaïfaï, qui va devenir le cinquième président du Sénégal, le président le plus jeune également, un processus électoral qui a été maillé de beaucoup de tensions. D'après vous, en tant que journaliste sénégalais, que devons-nous retenir de cette élection au Sénégal ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce prestigieux plateau. Ce qu'on peut retenir de ce processus, c'est d'abord comprendre que les Sénégalais ont ces capacités de pouvoir, après des conflits, se retrouver autour de l'essentiel, et l'essentiel, c'est le Sénégal. C'est ça qui a prévalu et qui a fait en sorte que, malgré les difficultés en rapport avec le processus électoral, les contestations, les polémiques des Sénégalais ont su, avec bien sûr beaucoup de médiations entreprises de part et d'autre, ont su comprendre qu'il faut se retrouver autour de l'essentiel et passer à autre chose puisque la tension ne pouvait plus durer et qu'il fallait rapidement se retrouver autour de l'essentiel pour pouvoir organiser ces élections, voter et le meilleur à gagner et aujourd'hui, on est à ce stade-là. Est-ce qu'à ce stade, vous pensez que le Sénégal garde sa position d'exemple, de modèle de démocratie dans la sous-région ? Je peux sans risque de me tromper pour dire que c'est exactement ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a deux alternances générationnelles. La première alternance, c'est que Basse-Goult de Maïfay étant jeune, il a 44 ans. Il est jeune, il fait partie des plus jeunes présidents en Afrique. Et la deuxième alternance, c'est que c'est une alternance du point de vue politique puisqu'aujourd'hui, il a été question pour les populations sénégalaises de changer ces hommes politiques qui étaient là depuis 1960 et qui, à leurs yeux, n'ont pas pu arriver à changer la situation. Et aujourd'hui, les Sénégalos ont compris qu'il fallait tout simplement changer. Changer, avoir un jeune qui peut apporter du sang neuf, qui peut au moins essayer. Et aussi, changer, parce qu'on ne peut plus continuer à avoir ces dinosaures qui étaient là et qui n'ont pas réussi à mettre le Sénégal sur les rails du développement. D'accord, merci. Je rappelle que vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Retour en plateau avec Guillaume Bacto, certainement, qui a quelque chose à dire. Dimanche dernier, sur ce plateau d'NCI 360, le sujet portait sur qui va succéder à Makissal. Aujourd'hui, le successeur de Makissal est connu. On connaît le contexte de cette élection sénégalaise, le mot du journaliste que vous êtes. Oui, je pense que l'élection du Sénégal, donne beaucoup à réfléchir. D'abord, parce que, on l'a dit, le président Makissal, on n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Même si ces deux mandats ont été un peu difficiles, en tout cas, le second était difficile avec les contestations de position, mais on n'a pas compris ce geste de dernière minute, mais je crois qu'il a été finalement fatal à son camp. Mais au-delà de lui, ce qu'il faut retenir, de mon point de vue, c'est deux ou trois choses. Premièrement, l'intelligence politique de Sonko et de son camp. OK. Parce que, visiblement, si on avait été ailleurs en Afrique, on aurait choisi le boycott. Parce que les oppositions africaines sont experts en boycott. Mais le boycott, au Sénégal, aurait profité au camp de Makissal. parce que si le camp de Sonko n'y allait pas, Amadou Bas, c'est la sortie, vainqueur. Deuxièmement, le même Sonko brise le... 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 la longue tradition des messies auto-proclamées en Afrique. Notamment en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà. Où un leader qui se considère comme le seul capable de réfléchir, capable de conduire ses équipes à la victoire. Aujourd'hui, on voit bien que dans un pays comme le Sénégal, de jeunes gens peuvent comprendre que si nous sommes contrariés, si nous sommes ostracisés, il faut un plan B. Et moi, j'ai lu ce qu'il a fait croire que c'est parce que Sonko s'est retrouvé en prison vers le deuxième semestre de 2023 qu'il a choisi Basile ou c'est pas vrai. Dès janvier 2023, déjà, le débat était au cœur entre les leaders du PASTEF. Ils ont choisi donc premièrement, le boycott n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de messie. Le boycott n'est pas une fatalité. Il n'y a pas un choix. Oui, on n'est pas obligé de boycotter. On peut aller à des élections et les gagner dans des conditions où on est en difficulté. Deuxièmement, il a mis en avant, donc je l'ai déjà dit, le projet par rapport aux individus. Et ça, c'est important pour nos pays africains parce que le projet n'a pas d'ethnie. Le projet n'a pas de religion. Le projet, ce sont des idées. Et ça, c'est ce que ces jeunes leaders sénégalais nous ont montré. D'accord. Donc, pour dire deux ou trois choses, j'espère seulement que ça va faire réfléchir un peu les acteurs politiques ivoiriens pour que non seulement on aille de plus en plus à des élections ouvertes et que quand on est contrarié, qu'on puisse mettre en avant le projet, l'idée, au lieu de moi ou rien. Parce que le moi ou rien, ça nous a trop créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Guillaume Bato, on vous a compris. D'accord. Dr. Reddy Guipier et ensuite Dr. Tawa. Ok, merci beaucoup, Evelyne. Vous savez, en fait, lorsqu'on convoque un peu dans l'appellation Sénégal, lorsqu'on se dit qu'est-ce que ça veut dire Sénégal, les Sénégalais, dans une des versions de l'étymologie du mot Sénégal, c'est notre pirogue, notre barque. Et le journaliste vient de le lire tout à l'heure, c'est ce sentiment d'être dans la même barque qui a fait en sorte que le Sénégal s'est sublimé pour nous produire ces élections-là et qui tient son rang, on va dire, pour nous offrir, pour nous, comment dirais-je, pour maintenir, on va dire, la démocratie. Il faut dire qu'on n'y croyait plus à un certain moment. Pourquoi on n'y croyait plus ? Avec la résurgence des militaires dans le champ politique, avec l'avènement ou la prolongation de certaines mandatures, on n'y croyait vraiment plus. Mais ce qu'il faut, ce qui est le plus intéressant dans cette analyse-là, systémique, de la victoire de Bassirou, Fay, on va en parler, c'est le respect des textes qui est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, les premières crises en Afrique proviennent d'abord du manque de respect de textes. Lorsqu'on ne veut pas respecter des textes d'abord dans un premier temps, on les amende, on les change à sa faveur ou on les change à la défaveur de quelqu'un pour qu'on puisse justement se maintenir. Alors, j'aimerais avoir une analyse qui se base sur quatre éléments dans ce processus électoral sénégalais. Nous avons dans un premier temps le juge électoral. C'est le juge électoral qui sauve cette élection au Sénégal. N'eût été le Conseil constitutionnel sénégalais, nous nous serons retrouvés dans un mandat prolongé et illégal du président Macky Sall. Illégal, malheureusement soutenu dans cette forfaiture par l'Assemblée nationale qui a adopté une loi pour ce faire. Juste après un décret qui a été donné par le président Macky Sall. Et le juge constitutionnel qui est un des acteurs majeurs des crises politiques et électorales en Afrique a sauvé l'honneur de la justice constitutionnelle en Afrique. Deuxième élément, nous avons la Commission électorale nationale autonome qui a organisé les Sénégalais. Petite, petite, petite bisbille, petite erreur, les Sénégalais continuent à voter avec plusieurs bulletins de vote. Mais qu'à cela ne tienne, on ne l'a pas ressenti. Ils n'ont pas de bulletins de vote comme chez nous. Vous avez vu que les choses sont passées de façon quasi fluide. On avait les résultats en temps réel et à 20h, 22h, on avait déjà les grandes tendances qu'ils ont commencé à mettre en lumière. Deuxième élément, vous avez la maturité. Troisième élément, merci beaucoup. Nous avons la maturité de la classe politique, de la société civile et des grands électeurs. Au Sénégal, vous savez, ce n'est pas toute la politique qui se fait dans l'espace public, physique et visible. Vous avez les grands électeurs, des marabouts, des personnages d'influence. Attention, le mot marabouts n'est pas connoté comme en Côte d'Ivoire. Ce sont des grands chefs religieux, des khalifs, on les appelle la plupart du temps, qui, à l'époque, au temps du président Senghor et du président Abdou Diouf, donnaient ce qu'on appelle des consignes électorales. On parle de Ndiguel en Wolof. Ils ne le font plus, mais ils sont suffisamment influents pour pouvoir ramener les acteurs politiques à l'essentiel. Et dernier élément, Guillaume en a parlé, mais on peut le réitérer. C'est la maestrie avec laquelle le PASTEF a conduit justement ces élections-là. Ils auraient pu s'engager dans la voie du tout ou rien, du moi ou rien, pour essayer d'enfourcher le cheval du boycott. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont désigné un candidat par défaut qui, je le rappelle, a été battu lors des législatives il y a deux ans dans sa circonscription. Il a eu 2000 votes et aujourd'hui, il se retrouve, grâce à ce vote, grâce à ce référendum contre Macky Sall, à être catapulté à avoir plus de 2,5 millions de votes et à être au premier tour vainqueur avec 55 %. Il faut féliciter le Sénat pour cela. Merci beaucoup, Dr Edith Guipier. Vous avez beaucoup de choses à dire sur cette élection. On a compris beaucoup de choses. On a même les acclamations de Dr Ottawa. Et c'est le Sénégal que j'ai applaudi. D'accord. Pour le Sénégal. Il faut applaudir. Le Sénégal, on l'a tous, effectivement, on le dit bien, on loue l'opposition et tout de suite. Sans revenir sur ce qui a été dit. Oui, sans revenir dessus. Et effectivement, le plan B, c'est plutôt le plan B qui n'est pas une fatalité. Le plan B n'est pas une fatalité. Voilà. Donc il y en a qui pensent qu'effectivement, si ce n'est pas moi, on ne gagnera pas. Mais moi, je veux plutôt mettre l'accent alors il a parlé du président Bakhissal. Mais moi, je veux dire, le président Bakhissal a compris à un moment donné qu'il fallait se racheter. Et lui aussi, il mérite effectivement qu'on le félicite parce que malheureusement, enfin, on est en Afrique, pas malheureusement, mais on est en Afrique et on a des exemples de présidents qui sont jusqu'aux bouddhistes. C'est-à-dire, ils sont dans une certaine bulle et qui fait que, bon, eux, ils ont décidé on va dire, ils ont un plan, ils veulent continuer sans pouvoir s'arrêter. Et je vais peut-être prendre l'exemple du Niger, Mamoru Tandia. Il est arrivé en 1999 après un coup d'État militaire et il était quand même un espoir pour que le Niger ne replonge pas. Il a fait ses deux mandats et puis après, de toutes pièces, il a créé une crise politique. Mais il a fallu encore un second coup d'État secondaire. Pour revenir au cas de Macky Sall, vous dites, du président Macky Sall, vous dites, il s'est racheté et vous saluez cela. Finalement, pour vous, est-ce que Macky Sall sort la tête haute ? Est-ce que c'est un départ à la tête haute ? Ou est-ce que ce départ est entaché par tout ce qu'on a vu comme le pensent certains ? Votre avis sur la question, la sortie de Macky Sall ? On est tenté de donner plus, d'exiger plus à Macky Sall. Moi, je pense qu'il sort bien. Il sort bien parce que si Macky Sall voulait, on va dire, se maintenir au pouvoir, il avait la possibilité de dissoudre le conseil constitutionnel. C'est illégal, on en le dit. Mais il le fait et puis la crise prend l'ampleur et ça a perdu. Et puis bon, je ne sais pas, ça allait peut-être aussi inviter la main sur le pouvoir politique, enfin sur la scène politique et on allait aller des crises en crise. Donc moi, je pense que Macky Sall, il a le mérite de savoir s'arrêter à un moment donné. Mais si tu as aussi le mérite de reconnaître la victoire du candidat de l'opposition. Parce que quand ils font l'élection, le premier a dit à tout le monde d'attendre le résultat des élections. Mais il a dit qu'il a appelé l'opposant avant même que la commission nationale ne donne le résultat. C'est de l'élégance politique. Et moi, finalement, je félicite bien sûr l'opposition, mais je félicite également le président Macky Sall. Pour moi, il sort totalement grandit de son passage. Est-ce que Macky Sall sort grandit ou pas ? Après, ça dépend de l'appréciation de chacun. Mais bon, quand on regarde les dernières semaines avant les élections, on a l'impression, et c'est là où je rejoins Guillaume, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête du président, mais on a l'impression que tous les actes qu'il a posés étaient pour éliminer son propre candidat. Parce que quand il décide de faire reporter l'élection avec une motion instiguée, peut-être par ses soins par l'Assemblée nationale et après, quand c'est refusé par le Conseil constitutionnel, sur fond de corruption de son propre candidat contre le Conseil constitutionnel et qui se fend d'une déclaration publique en disant « J'ai demandé au Conseil constitutionnel, ils ne m'ont pas donné de réponse claire. J'ai demandé à Madouba également, il ne m'a pas donné de réponse claire. » quand tu dis ça de ton propre candidat, on se demande « Bon, est-ce que tu es en train de l'aider ou tu es en train de chercher à l'éliminer ? » Bon, car cela ne tienne, moi, pour moi, cette élection-là, à titre personnel, c'était une grande fierté pour moi, puisque le premier élément, c'était le candidat que je soutenais qui, bon, à distance, puisque je ne suis pas citoyen sénégalais, qui a gagné, mais c'est aussi un appel à la jeunesse africaine et en particulier à la jeunesse ivoirienne en disant qu'à un moment ou à un autre, il faut porter son propre rêve, sa propre ambition, il faut porter son propre destin et surtout ne pas tomber dans la fatalité de dire que tous les jeux sont déjà faits, le système est déjà corrompu et donc on ne peut plus rien changer. Depuis 2014, on a Sonko qui construit son projet politique qui étudie les besoins des Sénégalais et qui leur propose un projet viable. Il a écrit d'ailleurs un fabuleux livre « Sénégal terre de prospérité » qu'il a publié il y a deux ou trois ans je pense, mais qui présente l'ensemble des pans politiques et économiques du Sénégal et qui invite la jeunesse à y contribuer. Donc je pense que progressivement, il a réussi à s'instaurer, à s'installer dans le commun des jeunes pour les inciter à s'inscrire massivement sur les listes électorales, pour les inviter à sortir massivement pour voter. On a eu l'un des taux de participation les plus élevés sur les dernières élections au Sénégal. Donc c'est à saluer. Donc pour moi, c'est ce que je retiens. Je veux retenir cet appel à la jeunesse qui dit qu'il faut prendre conscience de ce qu'on a des potentialités et qu'on peut faire bouger les lignes et on n'a pas à tomber dans la fatalité. On a donc cet appel à la jeunesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette élection sénégalaise. Landry Kuo, mais je vous remets d'avancer dans le débat avec cette question. Au lendemain du scrutin présidentiel, on a ce discours de Diomaï Bassero qui dit en ménisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Pensez-vous qu'il sera véritablement le président de la rupture ? Vous savez, je l'ai dit récurrement, lorsqu'on veut qu'on est dans la marche, la conquête du pouvoir d'État, on porte des idées. On a une idéologie, on a des convictions, on a ce en quoi on a foi. Mais lorsqu'on accède à l'exercice du pouvoir d'État, on est dans cette réalité-là, il y a des contraintes de gouvernance, des engagements internes et internationaux qui font que ce que l'on a prévu faire connaît quelques ajustements. cela ne dénote pas de la mauvaise foi ou d'une tentative de corruption ou de voler l'espérance investie au sein du peuple. Non. C'est que l'ordre politique lui-même invite à ça. C'est pourquoi est-ce que lorsque l'on conquiert le pouvoir d'État, c'est vrai qu'il est important de susciter de l'espoir, mais il faut être assez mesuré, ce que l'on dit, assez réaliste. Je leur souhaite de réussir et rapidement, l'État de grâce ne lui sera pas accordé. Les Sénégalais sont exigeants. Il a suscité énormément d'espoir. Il a parlé de rupture et ce, de manière tranchée. Il a dit qu'ils feront des réformes profondes, audacieuses. Tout de suite, il doit se mettre au travail et il doit avoir à enregistrer rapidement des résultats pour rassurer son peuple. C'est vrai que dans les essais du pouvoir, pour avoir une pleine légitimité, et le déploiement de ses ailes, il faut contrôler l'Assemblée nationale. Et avoir la majorité à l'Assemblée, c'est ce que je voulais dire. Et rapidement, cela va se faire puisque l'ordre constitutionnel et institutionnel lui permet cela. Il a même l'argument politique qui va avec. Il a surtout ce vent favorable à qui, depuis les élections présidentielles, qui va lui permettre donc de pouvoir tenter d'avoir un contrôle de l'Assemblée nationale, du pouvoir législatif, pour mettre en œuvre ces différentes réformes et puis définitivement mettre à terre le système Makissa qui est à genoux. Parce que s'il lui laisse le temps de pouvoir rebondir, ce n'est vraiment pas bon pour lui. En tout état de cause, il y a que le travail doit se faire tout de suite et leur succès va dépendre de la cohésion qui existe et qui est démontrée et qui est montrée entre lui et son mentor. Va-t-il rester le président capable de s'affranchir ou être sous l'ombre de Makissa ? En tout état de cause, c'est un être humain. Il y a une belle paix. On espère que ce couple va pouvoir permettre au Sénégal d'atteindre ces différents objectifs. Pour nous, les Ivoiriens, on ne peut qu'espérer que le Sénégal demeure un État partenaire économique, politique et diplomatique fiable. D'accord. Alaphé Wakili. Vous savez, il y a les Africains qui sont à la tribune de l'ONU pour dire que la démocratie et les élections ne sont pas faites pour l'Afrique. Ils l'ont dit à la face du monde. D'autres Africains le disent dans d'autres tribunes. Le Sénégal vient de nous montrer que la démocratie, les élections, ce n'est pas uniquement pour les Blancs. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un ami hier à l'époque, c'est Chirac, dont on a parlé en off tout à l'heure, qui disait que les Africains n'étaient pas faits pour la démocratie. Mais tristement, aujourd'hui, c'est des Africains qui revendiquent leur haine et leur régie de la démocratie. C'est étonnant, cette déconsidération de nous-mêmes à cause du choix de certains régimes politiques et de certaines solutions. Le Sénégal nous a montré le 24 et durant tout le processus, quand on a hommage aux juges électoraux, aux juges constitutionnels, je pense, comme l'a dit le Dr. Tawa, qu'il ne faut pas oublier tous les acteurs politiques. Maintenant, on verra à la pratique ce qui va être fait. On nous a vendu une république vertueuse, une république exemplaire, différente des années Makissal. On attend à l'œuvre. Mais comme on a vu, est-ce que la rupture sera possible lorsqu'il y a eu des alliances avec des acteurs comme le PDS ? Lorsque le président Ouad, recevant le candidat avant l'élection, dit « Lorsque tu seras élu, ne passe pas ton temps à faire la chasse aux sorciers. Il faut être juste. Il faut œuvrer pour la réconciliation. Il faut travailler pour tous les Sénégalais. » À ceux qui veulent faire un parallèle à la jeunesse et à la Côte d'Ivoire, je veux rappeler comme il a dit, comme a dit Franck Dédille, que Sonko, c'est une dizaine d'années de combat. Il y a des gens, on est en 2024, qui pensent qu'on aura un Sonko en 2025 en Côte d'Ivoire. Sonko, c'est 10 ans de combat, 10 ans de souffrance, 10 ans d'opposition et de beaucoup de choses et de prison et de calomnie et de beaucoup de choses que nous avons dénoncées. Donc, il faut prendre tout ça en compte et je voudrais terminer en disant qu'il ne s'agit pas de réduire la portée de la victoire mais de dire qu'il gagne avec 54% des voix, 61% du taux de participation, 2,4 millions et quelques de Sénégalais qui ont voté pour lui mais entre les voix d'Amadouba et les voix de ceux qui n'ont pas voté, nous avons 4 millions à 5 millions de Sénégalais qui ne sont pas allés aux unes pour Diomaï et pour Sonko. D'accord. Il faut en tenir compte. Il y a une majorité, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en foutent de la politique certainement, ils ne votent pas, ils sont ailleurs, tout, tout, tout. Il y a quand même près de 5 millions, 4 millions qui n'ont pas voté pour lui, ils ont en tenir compte à côté de sa majorité de 2 millions 400 et penser à tout ce monde dans sa gouvernance. Merci à la fête Wakili, je reviens vers vous Sekou Diéme, en tant que journaliste notamment sur cette question de la rupture que prône le camp en son co avec le président Bassuru aujourd'hui. Pensez-vous que véritablement cette rupture sera matérialisée au Sénégal ? Oui, je voudrais tout simplement rebondir sur un point qui a été développé tout à l'heure par l'enseignant Alénéa. Il a effectivement raison. L'enseignant Alénéa, d'accord. Franck Landry. Alénéa, bien sûr. D'accord. Il a exactement dit les choses comme elles doivent être dites. C'est pourquoi. Effectivement, quand on est dans l'opposition, on peut passer tout son temps à promettre. Mais, je dirais-vous bien quand on est au pouvoir, vous faites face à d'autres réalités. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la rupture dont parle Bassuru Dioma et Feuille, les Sénégalins l'attendent sur ça. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes qui, aujourd'hui, qui avaient quitté leur village pour venir à Dakar pour conduire des motos d'Yakarta parce qu'ils voulaient tout simplement trouver de quoi entretenir leur famille. les autres avaient pensé même, envisager aller en Europe de façon illégale. Mais quand Diomaï est arrivé, on a fait un micro-tourtoir, ils nous ont dit on ne va plus aller en Europe, on va rester, voire même rentrer au village. Ils y croient déjà. Ils croient à cette rupture, ils pensent tout simplement qu'avec l'arrivée de Diomaï, tout va changer. et tout de suite, ça va changer. C'est là où se suit le problème. Est-ce que Diomaï va tout de suite changer les choses ? Ce ne sera pas facile parce qu'on est arrivé du point de vue économique. Aujourd'hui, on a une situation très, très bienicale. On est dans une morosité économique. Comment Diomaï va tout de suite changer les choses ? Ce ne sera pas facile. Or, les Sénégalais, ceux qui ont voté pour lui, pensent qu'il va tout de suite arriver à tout changer. ce qui ne sera pas facile. D'accord. Et donc, il faut, je ne sais pas comment Dioma va y arriver, il y a un projet. J'espère qu'il saura mettre en œuvre ce projet et travailler rapidement parce que ce changement, il faut que ça arrive rapidement parce que sinon, les gens vont commencer à parler et ils ne vont pas le pardonner. Ok. Dites-nous un mot sur l'avenir avec Ousmane Sonko. Certains parlent de vice-président. Encore faut-il revoir la Constitution. Certains parlent de premier ministre de Sonko en tant que premier ministre ou simplement en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce duo, Sonko-Bassirou, comment le voyez-vous ? Alors, il faut comprendre que ce débat est en train d'être posé, les journalistes en parlent, mais au sein de PASTEF, le parti, Ousmane Sonko, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ok. on sent que ça peut poser problème. Comment ils vont arriver à régler ça ? Parce que déjà, on entend les gens dire qu'il ne faudrait pas que Sonko arrive à faire un ombrage à Diomae. mais on se dit c'est Diomae qu'on a élu et pas Sonko. Mais il faut accepter que Diomae ne pourra naître sans Sonko. C'est ça la vérité. Et Diomae, quelles que soient les décisions qu'il aura à prendre, il aura besoin de l'appel de Sonko. C'est Sonko le leader. Et Sonko aujourd'hui avait choisi Diomae. Si Sonko avait choisi un autre jeune, il serait élu. C'est Sonko le leader. C'est Sonko le charismatique. Et Diomae ne peut rien faire sans l'aval de Sonko. Ça, il faut avoir le courage. D'accord. OK, merci pour cet avis. Je reviens sur le plateau. Franck Dédier avait demandé la parole depuis un bon moment. Mais je vais demander de commencer par ce qu'il vient de dire, notamment ses relations avec Sonko. Moi, je pense que ce dios-là nous a montré qu'ils sont unis autour d'un projet. C'est ça. Voilà. Donc, on peut leur donner le bénéfice du doute si c'est qu'ils pourraient arriver à l'avenir. Je pense que c'est pas correct de notre part de préjuger que voilà, ça va péricliter et ainsi de suite. Tous nos bons voeux, pour moi, sont en droit de les accompagner. OK, d'accord. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est sur la terminologie de rupture. Moi, j'ai lu le projet de Diomae et de Sonko. Voilà. C'est 20 axes. 4 mètres de page. Mais quand vous les lisez, il n'y a pas de changement frontal en termes de conduite de la politique économique. Je pense que la rupture dont ils font mention dans leurs éléments de langage, pour moi, s'apparenterait plutôt à la conduite de la politique économique. Est-ce qu'ils ont parlé de lutter contre tout ce qui est corruption, ce genre de choses ? Mais en termes de transformation même de l'économie, j'ai vu des choses relativement similaires à ce que l'ancien pouvoir faisait. Donc, cette rupture dont on parle là, ce n'est pas changer du jour au lendemain la phase du Seigneur. D'ailleurs, pour faire un changement dans l'économie, c'est au moins 3 ans, c'est au moins 5 ans. D'accord. Cela dit, ils proposent des axes d'optimisation des ressources de l'État. Ça, c'est important. Et ça, dès les premières semaines, c'est un ancien inspecteur des finances. On peut lui donner les deux, d'ailleurs. Des impôts. Des impôts, on peut leur donner le bénéfice du tout. Donc, je pense qu'en termes d'optimisation des ressources de l'État, tout de suite, après quelques semaines, on peut déjà le sentir. La lutte contre la corruption, si on a des premiers résultats, ça va encourager les gens à continuer à les soutenir. L'autre chose, c'est le discours de vérité. Mais très rapidement. C'est le discours de vérité qui doivent continuer à servir aux populations. Dans quel État vous avez pris le pays passé aujourd'hui à une inflation qui ne dit pas son nom à Dakar, qui était déjà très chère, au Sénégal, pardon. Donc, tout de suite, leur dit la vérité. Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on a trouvé le pays dans tel ou tel État. Et je pense qu'ils bénéficient d'une certaine grâce de la part de la population qui permettra aux gens de les suivre sur un certain nombre de temps jusqu'à au moins septembre où on pourra faire des législatives anticipées pour conduire plus efficacement la politique économique de l'État. D'accord. Monsieur, il nous reste moins de cinq minutes pour terminer cette émission. Donc je vais vous demander de ne pas revenir sur ce que vous avez dit et d'aller rapidement sur vos derniers points. Au niveau de l'attelage, justement, c'est la plus grosse crainte. Aujourd'hui, il y a deux craintes. La question de la rupture et de l'attelage. Combien de temps va durer cette formidable amitié entre des personnes qui se connaissent depuis peut-être 15 à 20 ans, qui ont partagé la même charge, qui ont travaillé dans le même syndicat et qui ont partagé et qui ont eu aussi une peine de prison à chaque fois. Alors, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse négative. On a vu des présidents qui avaient leur, comment dirais-je, leur second, des militaires en particulier qui étaient des amis et finalement, les choses se sont terminées dans un bain de sang. J'aimerais souligner quand même une chose que Dédit n'a pas pu dire peut-être dans la question de la rupture ou bien de la réforme, on va dire institutionnelle, puisqu'ils partent du principe que c'est l'hyper-présidentialisation du régime sénégalais qui a entraîné, on va dire, des crises. Et ils entendent justement pas fragiliser, mais rationaliser les pouvoirs du président de la République et puis sans doute les donner au premier ministre et vous l'aurez compris, suivez mon regard qui sera le premier ministre. Toujours est-il qu'il faut suivre les textes. J'ai un exemple heureux, comment dirais-je, c'est un exemple qui est en Turquie où vous avez l'attelage qu'il y a eu entre Recep Tayyip Erdogan et Abdoulagul. Recep Tayyip Erdogan avait été empêché de se présenter et il n'avait pas pu être premier ministre. Alors, il y a eu justement ce changement-là, ce plan B, Abdoulagul est venu, a été premier ministre, a organisé des élections à nouveau. Erdogan s'est fait élire en tant que député, a pu être premier ministre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut marcher à condition, à condition qu'on suive les textes. C'est le plus important. Je pense que les deux réussiront ensemble ou échouer ensemble. Ça, c'est clair. Parce que les Sénégalais, il y en a effectivement qui connaissent bien Djoman Faï qu'ils ont élu en tant que Djoman Faï, mais la majorité des Sénégalais, ils ont élu. À travers Djoman Faï, c'est son groupe qu'ils ont élu. J'étais à Dakar en juin dernier à une rencontre scientifique. même dans le milieu universitaire, les collègues que j'ai rencontrés, ils n'avaient Dieu et Damou que pour son con. Moi, je ne connais pas l'autre. Mais donc, je pense que les premiers pas qu'ils posent sont bons. Il parle quand Djoman Faï va rencontrer Makissal, il ne va pas seul. C'est le message. Je ne suis pas d'accord. Oui, mon collègue n'est pas d'accord. Allez-y, terminez. Déjà, à ce niveau... Moi, je veux que vous terminez. C'est très important. Les deux sont l'ensemble. Nous, ils sont l'ensemble. D'accord. Guillaume Beto ? Je pense qu'il y a une crainte légitime parce que nous sommes des êtres humains et que face au pouvoir, l'être humain a tendance à se métamorphoser. C'est ça. Et donc, c'est normal qu'on craigne que Djoman et Sonko puissent à la longue ce marché de l'humain. Il y a une chose. Alors, on dit c'est Djoman qui a été élu. C'est une certitude. Mais Djoman doit savoir qu'il doit son élection à Sonko. Ça aussi, s'il n'en tient pas compte parce que c'est lui qui a la signature du Sénégal, c'est clair qu'ils vont aller au clash. Mais qu'il sache aussi qu'ils vont au clash, ce sera à son détriment parce que les électeurs sénégalais auront le sentiment qu'il a abandonné son bienfaiteur. Et je crois que Sonko va essayer de jouer sur ça parce qu'il s'est effacé pour les circonstances qu'on connaît. mais je ne suis pas sûr qu'il abandonne son projet de devenir président de la République du Sénégal. D'accord. C'est clair qu'il y a des craintes légitimes, mais j'espère, compte tenu du fait qu'ils ont joué magistralement pour déjouer tous les petits pièges qui l'ont étendus, j'espère que Djoman aura la sagesse de savoir d'où il vient et qui l'a envoyé là où il est. J'estime qu'il y a une solution à ça. Jusqu'aux prochaines élections législatives, c'est normal qu'on ait un Sonko qui soit à la primature parce que, bien sûr, cette victoire est aussi la sienne et surtout la sienne. Mais pour éviter d'avoir un bicéphalisme fort et contrarié au niveau de l'exécutif, il va falloir que Sonko se fasse élire et ça va se faire très facilement et qu'il déritte du perchoir parce qu'un sera à l'exécutif et un autre au législatif et c'est important de le faire parce que des réformes vont nécessiter la mise en place des lois et Sonko qui est porteur de la vision idéologique et autres pourra travailler là-dedans. Mais si on en est deux au niveau du pouvoir exécutif, ne vous leurrez pas. Ça ne pourra pas marcher au Conseil des ministres. On aura forcément un qui va vouloir parler plus haut que l'autre. D'accord. C'est coup d'aimer. Je vais vous donner le privilège de dire le dernier mot sur ce thème en tant que citoyen sénégalais. Oui, effectivement. Le dernier intervenant a tout à fait raison parce qu'effectivement si Sonko accepte d'être le premier ministre, c'est là où le problème va se poser parce que vu un peu l'architecture gouvernementale sénégalaise, le président donne des ordres au premier ministre. Et vous imaginez Sonko demain il donne des ordres à Sonko. Ça va poser des problèmes. C'est là où les problèmes vont commencer. Mais il serait mieux que Sonko soit le président de l'Assemblée nationale pour aider, pour faciliter l'adoption et le vote des réformes. Il devient la deuxième personnalité la plus importante du pays. OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci. On va donc... S'il vous plaît, messieurs. Merci. S'il vous plaît. On a terminé avec ce sujet. On va passer très rapidement au carton de la semaine juste après ceci. Les cartons de la semaine. On va commencer avec vous, Dandric Huot, rapidement. Alors donc, c'est un carton vert. Un carton vert que je dessine à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui continuent de croire en leur pays et qui suivent avec fidélité la démarche du gouvernement ivoirien à ne pas tomber dans les travers par rapport aux tensions, aux crises ou aux quelques bisbis que nous avons avec le Burkina. Restez calmes, restez tranquilles, restez sereins. Je crois qu'on va réussir à recoller les morceaux et que notre diplomatie, qu'elle soit apparente ou souterraine, travaillera à rapprocher ces deux pays. Mais entre-temps, il faut éviter d'entrer dans ces discours qui ne nous donnent pas les moyens de recoller si peu les morceaux avec ce pays. D'accord. Guillaume Dato. Mon carton vert est un carton familial. Le carton vert, donc à mon nom, le capitaine de police à la retraite d'Anne Patrice et à son épouse qui m'a offert ce joli boubou aujourd'hui. J'applaudis que vous aussi. Pour me féliciter pour ma nomination comme directeur général, je leur dis infiniment merci. Merci tonton, merci tanti, merci à tous les parents. D'accord. Ok. C'est votre droit d'utiliser cette tribune. D'accord. À la fin, moi, un rouge, non, pas rouge, un vert et un jaune. Un vert et un jaune. D'accord. Un vert pour aussi bien le PNCI qui est dans son rôle à l'Assemblée nationale que le gouvernement pour avoir fait cette proposition de loi. Je pense que c'est une excellente chose que ce débat se fasse. Mais par contre, il y a un autre sujet qui a été évoqué. C'est un jaune, je ne sais pas à qui le donner, peut-être au Conseil qui a fait cacao, qui n'explique pas de mon point de vue suffisamment la question sur la montée des prix, sur la structure des prix, sur les ventes, sur comment ça se fait en laissant entretenir une sorte de confusion alors que je pense qu'il y a des éléments de langage à donner par les acteurs de la filière tout comme aux Ivoiriens afin que les choses soient mieux perçues relativement aux chènes de déclarations que le PDCA a faites demandant de payer à 2500 francs. Merci à la Fé. Merci à la Fé. On ne peut pas faire le débat. Nous sommes dans les cartons. Docteur Edi Guipier, votre carton. Alors, un carton vert pour l'émission NCI 360. Merci. Ça fait quand même un peu longtemps que je ne suis pas venu mais écoutez, je pense qu'effectivement c'est un baromètre de la vie politique. Vous savez, quelqu'un, quand un cadre ivoirien vous rencontre dans un coin, que ce soit en zone rurale ou bien dans un supermarché, pour vous montrer sa culture politique, il vous dit qu'il suit l'émission et c'est très intéressant. Pour nous autres qui sommes fréquents dans les zones rurales que je ne vais pas citer en tant que chercheur, etc., franchement, nous sommes un peu comme vos héros et nous appartenons vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir porter cette émission la plupart du temps qui est une très bonne émission. Merci. Maintenant, s'il fallait trouver le carton orange à l'intersection du carton vert et du carton rouge, carton jaune par exemple, à l'intersection du vert et du rouge, il fallait dire effectivement qu'aujourd'hui, par exemple, pour aller dans mon lieu de résidence qui est Corogo, nous avons 535 kilomètres dans une voie bien bitumée, etc. Mais nous avons un peu la crainte, justement, le côté négatif des péages qui sont des fois peut-être prohibitifs. D'accord, docteur. On demande une explication pour pouvoir mieux comprendre. À qui adressez votre carton jaune ? Au péage. Au péage. Au péage. Au péage. Je ne sais pas. Au péage. Très bien. Moi, j'ai dit le carton, mais vous devez me permettre. Ok. Alors, j'ai un ami, j'ai un collègue, je pense qu'il me suit. Nous sommes dans le carton, on ne développe pas vraiment pour les donner. Alors, il a demandé, il se plaint chaque fois, il dit que le NCI est misogyne. Mais pas du tout. Alors. Non, pas du tout. C'est un carton que vous nous donnez ? Non, pas du tout. D'accord. C'est un carton, vous portez la voix de ton ami. Voilà, ils disent ça. Pourquoi le dites-il ? Très souvent, je trouve que les invités sont toujours des hommes. D'accord, donc à votre ami, à vous et à votre ami, je lance un défi de nous envoyer des femmes qui acceptent de venir sur ce plateau de NCI 360 pour débattre de tous les sujets politiques, économie, éducation. Le plateau, alors on les attend. C'est sauf qu'on ne les trouve pas. Donc c'est un défi qu'on vous lance. Envoyez-nous des personnes, des femmes, des analystes qui acceptent de venir en direct sur ce plateau de NCI 360. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, je sors un carton rouge. Ok, rapidement. Il faut le sortir. Je sors pour KDS. un sujet qui est passé dans notre journal le vendredi. Voici une entreprise qui a, voilà, on va dire, qui a lancé quasiment un appel à financement. Et puis bon, il y a des problèmes. On voit les véhicules dans la ville qui circulent, mais il a fallu que la FESI saisisse quelques véhicules pour que, voilà. D'accord, Dr Ottawa. Donc, carton rouge. Carton rouge à KDS et à qui nous donnons l'opportunité de donner sa position sur ce... Et puis, un carton vert pour la démocratie sénégalaise qui est belle pour tous les acteurs politiques sénégalais. Ok. Carton vert. Merci. Amakissal. Amakissal, d'accord. Merci. Franck Bédie. Ah oui. J'espère qu'on n'avait pas beaucoup de cartons. Voilà, ne revenez pas. Allez-y. à la jeunesse sénégalaise qui donne un appel à la jeunesse africaine. Je vais donner un carton vert à l'Africa Sport d'Abidjan. Ils ont connu un faux pas, mais ils sont résolument engagés vers la montée en l'équipe. Ça, c'est mon carton vert. L'inducie, vous n'avez pas la parole. Ce carton jaune-là pour appeler à la réflexion sur le pont Cocody-Plateau. On a l'impression qu'aux heures de pointe, ce pont-là qui devait faciliter la circulation est très embouteillé. J'ai discuté avec certains spécialistes qui proposent la chose suivante. Soit de supprimer carrément les deux feux avant Saint-Jean ou alors de supprimer le rond-point, le sens giratoire au niveau de Saint-Jean et que ça, à défaut d'un échangeur qui peut être beaucoup plus onéreux et que ça devrait normalement faciliter la circulation. Et pour preuve, il donne l'exemple du grand carrefour de Kumasi où tu as un flux important de véhicules mais qui n'a pas de sens giratoire et tout se passe. Bien noté, Franck Bédie. Très bien. Donc, c'est le carton jaune que je voudrais donner à cela. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour tous ces cartons. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. je vous donne rendez-vous demain à 2115 dont Focus fait d'hiver. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne Ivoirie. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada